Au cadre justement de ce débat, débat dominical, nous revenons sur le grand débat de la semaine. Tous les jours, tous les dimanches, lorsqu'il est 11h passée, de 30 minutes de faits majeurs nous intéresseront. Ce dimanche, tout d'abord, c'est qu'il faut qualifier de la plus grande actualité au Cameroun en cette fin de semaine. L'affaire désormais appelée complexe sportif d'Olembé. Que se passe-t-il finalement ? Du côté du complexe sportif d'Olembé, nous aurons pour prétexte ce dimanche la correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation Physique adressée au secrétaire général des services du Premier Ministère, correspondance de manière substantielle où le MINSEP fait comprendre au secrétaire général des services du Premier Ministère que la société Maguille a unilatéralement résilié le contrat. entre Maguille et l'État du Cameroun, qui jouent franc-jeu et qui ne jouent pas franc-jeu. De toutes les façons, on essaiera de comprendre qu'il s'agit effectivement d'une résiliation de contrat ou alors une manipulation aux grosses allures de mafia internationale. Et si vous en avez convenance, la deuxième partie de ce programme nous amènera à parler également de cette dernière sortie du président de la République du Cameroun. C'était le 31 décembre 2022 où le président de la République, comme d'habitude, s'est adressé à ses compatriotes. Un ancrage, un fait marquant nous intéressera ce dimanche. Le volet détournement de déniés publics. Le président de la République est revenu de manière majeure pour faire comprendre que ceux qui se sont enrichis de manière illicite devront rendre compte. Et nous nous posons la question ce matin, puisqu'il ne s'agit pas de la première fois que le président de la République s'adresse à ses détourneurs des déniés publics en cette arme. Nous nous posons donc la question, disais-je, le président Paul Biya est-il en train de fabriquer ou en train d'arranger des mots, M-A-U-X, avec des mots M-O-T-S. Pour en parler avec efficacité, avec pertinence, avec froideur, mais surtout avec profondeur, ce matin, ils seront hommes politiques, économistes, acteurs de la société civile. Ils seront politologues avec un seul objectif, vous dire la vérité. En dernière partie véritablement de ce programme, nous allons rendre hommage à un lion indomptable devant Dieu et devant les hommes qui nous a quittés. C'était hier, du côté de la capitale française. Il s'appelait Mbami Modeste Lion, indomptable véritablement, qui est mort de suite d'un arrêt cardiaque. De toutes les façons, cette émission lui rendra un vibrant hommage. Si vous êtes en direct d'Info TV, vous êtes en direct de Libre Expression. Ici, nous disons la vérité et rien que la vérité. Je commence par accueillir ces nombreux invités qui répondent déjà présents ce matin. Je commence par M. Atteba. M. Atteba, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Bonjour à mes copanélistes, à vos nombreux téléspectateurs. Un bonjour particulier à mes amis politiques prisonniers pour avoir dénoncé le scandale de la Cannes qui ont passé leur troisième Noël et nouvel an en prison. Je leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force pour résister à cette épreuve. Je souligne tout simplement que M. Atteba est justement homme politique. Il milite pour les idéaux du Mouvement pour la Rénaissance du Cameroun, le MRC. Merci d'être là, M. Atteba. En face de vous, nous allons accueillir Bienvenue et Somba. Bienvenue et Somba, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tout le panel. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Je souligne que vous êtes économiste de formation. Oui, même de profession. Merci d'être là ce dimanche. À côté de vous, nous allons accueillir Germain Fils-Ekat. Il est chef d'entreprise Germain. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je m'excuse ce matin, j'ai un petit cri, un début de grippe. Mais je pense que ça va aller. Malheureusement, c'est la tendance actuelle. C'est dû à le type de déplacement dans plusieurs régions par rapport à mon statut de chef d'entreprise. Mais je voulais corriger également quelque chose. Je suis également invité sur ce plateau en tant que membre du comité directeur national du PCRN. C'est l'information que je n'avais pas. Voilà, du PCRN. C'est par rapport à ce statut-là que je suis ici parce que c'est le parti qui m'envoie ici ce dimanche. Merci beaucoup. En face de vous, nous allons accueillir celui-là que l'on ne présente plus. Il est politologue, mais également juriste. Il est enseignant d'université. Professeur Pascal Charlemagne-Sanganyamdi. Bonjour. Bonjour, parfait, ici. Et je vous présente tous mes bons voeux pour l'année des grâces 2023 à tous ceux qui sont sur le panel, aux téléspectateurs et à toute l'équipe technique qui vous accompagne. Mais aussi à votre directeur, le monsieur le PDG. Le PDG... Le patriarité de 9 ans. De 9 ans. Pour le travail qu'il abat pour que nous puissions parfois faire passer des messages qui mobilisent les Camerounais. Le professeur Pascal Messanga-Sanganyamdi est donc là ce matin. Professeur, nous vous adressons également les mêmes souhaits de bonnes et heureuses années 2023. Je vous remercie infiniment. Et je crois que le plus beau cadeau que j'ai apporté pour cette année, sans publicité, avec votre autorisation, le 25 janvier, à l'hôtel Franco, je vais dédicacer l'ouvrage des 700 pages sur le bilan du quarantenaire. Alors ceux qui nous écoutent devraient comprendre que ce n'est pas un ouvrage sur le LPC. C'est un ouvrage sur l'action du président Paul Biya depuis 40 ans. Donc je parle de l'UPC, je parle du PCRN, ce parti qui est émergent, qui monte. Je parle de John Fundy, je parle de toutes les crises, les opérations au pervier. Parce qu'en réalité, vous voyez que tous les jours, nous bavardons. Les gens bavardent dans les radios. Surtout, on envoie les communicateurs des partis. Mais au fond, les gars n'écrivent pas. Alors je me suis dit, mais demain, qu'est-ce qu'on aura comme bilan ? Parce que les gens vont dans les télés. Vous voyez, un grand parti comme le RDPC, je ne cache à personne que mon cœur est toujours dans les idéaux du RDPC. Mais je ne soutiens pas les bandits qui animent le RDPC. Il faut qu'on fasse bien la différence. Est-ce que vous n'exagérez ? Écoutez, dans cet élan, j'ai dit que ceux qui animent le RDPC ne sont pas des militants. Donc il faut qu'on comprenne que ces gens-là, qui ont pris le président Paul Bia en otage, à travers des actes très graves, qui vraiment, je vous assure, si les Camerounais n'avaient pas Paul Bia encore, je ne sais pas où notre pays serait aujourd'hui. Alors j'ai estimé qu'il fallait faire un grand bilan du quarantenaire, à l'effet de montrer que le président Paul Bia a toujours été un homme de bonne volonté, avec des idées. Mais malheureusement, il a autour de lui des personnes qui l'aiment. Mais ces gens ne l'aiment pas du tout, parce qu'ils l'ont toujours livré à zéro franc auprès des Camerounais. Vous avez un appareil qui mesure le degré d'amour envers le chef de l'État ? Oui, le vol. C'est un appareil sociologique. Ah bon ? Oui, vous voyez l'avantage que nous avons, nous qui avons fait les sciences de l'État. Chaque mot a un sens. Je ne veux pas ici vous citer, je ne me permets pas de vous citer, bon Dieu, le sens pratique, ou encore même, je préfèrement vous citer Maï Matip. Essayer de lire l'ouvrage que Maï a écrit à l'époque de l'univers de la parole. Ça veut dire qu'il y a des actes institutionnels qu'on peut critiquer. On dit, bon, sur le plan institutionnel, peut-être le Sénat ici, la Cour constitutionnelle est cela, la justice, c'est la dimension institutionnelle. Mais il y a la dimension symbolique. Quand les gens volent, détruisent, détournent le projet du chef de l'État, c'est un instrument de mesures sociologiques, de sociologie politique. Merci beaucoup, professeur Charles Maï-Messanga Niamdi. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de développer cette thèse-là, de long en large, compte tenu des problématiques inscrites à l'ordre du jour ce dimanche. Cela étant dit, nous marquons le premier arrêt. Tous les dimanches, nous avons rendez-vous avec Jean-Bruneau et Fangonon dans le cadre de l'éditorial. L'éditorial de la semaine, une signature de Jean-Bruneau. Le Pierre-Ismaël Bidoun Pat pour ainsi faire passer l'histoire de Bidoun Challenge à Cabral Challenge, même si derrière cela, multes interrogations s'imposent sur la qualité, la forme, la performance et même les compétences de certains leaders politiques et administratifs camerounais. Au lendemain, d'un discours de vœux du chef de l'État à la nation camerounaise prononcé le 31 décembre 2022, discours dans lequel certains aspects dangrénant le pays sont soulignés à grands traits par le président de la République. Partant des détournements des données publiques, aux échecs de certains chantiers et projets, avec une insistance sur les sorts réservés aux définitivement hauteurs de ces dérives, non sans saluer les efforts grandement consentis jusqu'ici et qui se veulent amplifier pour le bien-être de tous les Camerounais. Le chef de l'État n'oublie pas de réitérer son instinct de mendiant de la paix et d'un visionnaire qui n'attend que l'application effective et en continu de ses ambitions, au profit du Camerounais de tous bords, mais en particulier la jeunesse. Raison de certains déplacements et accords à l'exemple de sa présence au sommet États-Unis-Afrique en décembre dernier. Si certains semblent alors être sans avoir rien retenu ou font esprit de ne pas mettre en évidence ce discours du 31 décembre, la cérémonie de présentation des voeux du 6 janvier dernier renforce le sens et le poids de celui-ci à travers le discours richesse de la délégation des corps diplomatiques au lendemain des prouesses organisationnelles du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations écoulées. 33e édition disputée dans plusieurs stades, à l'exemple de celui d'Olembé, un joyau architectural qui aujourd'hui est abandonné comme une vieille cabane en plein bosquet. Théâtre d'une catastrophe ayant fait plus de 7 morts le 24 janvier 2022 à l'occasion du match Cameroun-Comor. Le stade d'Olembé, puisqu'il s'agit de lui, tout comme l'ensemble de son complexe, ne vive plus depuis lors que sur du papier et dans les maquettes. De l'interdiction des matchs à ses lieux, à la fermeture des portes, le complexe d'Olembé, malgré des centaines et des centaines de millions qui y sont enterrés, n'est que l'ombre de lui-même, ou mieux, n'est véritablement devenu depuis un certain temps que le temple des hérissons. Depuis Tini à Maguil, des marchés passés de gré à gré et autres, tout un cafouillage à la limite qui laisse chacune de ces sociétés s'éclipser aussi sagement sous la barde et le nez d'Aron. De quoi croire si l'on s'en tient à l'engagement pris une fois de plus par le chef de l'État que beaucoup de baobas vont tomber, car là encore, il s'agit d'une grosse affaire et qui nécessite beaucoup d'attention. Et en attendant que certains rendent compte ou rendent gorge, restez en compagnie de votre programme. Culte de tous les dimanches sur Info TV, à savoir, libre expression avec le sac de modérateurs et ses prestigieux invités du jour. Sur ce, bon dimanche et à dimanche. Bon retour sur ce plateau de libre expression, 11h30, 13h30 tous les dimanches. Nous commençons par le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit justement de ce sujet ayant trait au détournement de déniés publics au Cameroun. Le président Paul Biya, je le disais en ouverture, l'a encore martelé en fin d'année lors de son adresse à la nation. C'était le 31 décembre dernier où il disait encore que ceux qui se sont enrichis de manière illicite devront rendre des comptes. Je commence par M. Atteba du MRC. M. Atteba, ce n'est pas la première fois que le président de la République le relève, probablement avec emphase. Avez-vous l'impression, au niveau du terrain, que les détournements de déniés publics dans notre pays, le Cameroun, ont été, ont connu une baisse considérable ? Vous savez, parfait, les déclarations de M. Biya ne sont pas très différentes d'une récitation. Parce que tout le monde peut savoir ce qu'il va dire, ce qu'il a dit hier et ce qu'il dira demain. Donc, ce n'était que les déclarations. Alors, si la gouvernance était faite de déclarations, je ne sais pas où est-ce qu'on en serait. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il le dit depuis et depuis toujours. Et tout le monde sait quel est le niveau de corruption dans notre pays. Vous savez, j'aime mes camarades qui sont en prison. Ils ont été condamnés, certains, pour 7 ans, pour avoir dénoncé les détournements, les magouilles liées à cette histoire de la canne. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle pour la première fois. Vous savez, le Cameroun a connu, on a décalé la canne à deux reprises à cause des retards du Cameroun. Et le président lui-même, de sa propre bouche, à un moment, a affirmé que le Cameroun serait prêt le jour-ci. Vous savez, nous parlons de ces infrastructures parce que le football, c'est quelque chose qui captive les attentions au Cameroun. Tout aucun projet de Paul Biya, depuis 40 ans de règne, n'a été à son terme dans les gelées. C'est tout ce que j'ai dit. Vous dites bien aucun. Je n'ai dit aucun. Citez-moi un seul, si je me trompe. J'ai dit, citez-moi un seul grand projet de Paul Biya qui est arrivé à son terme dans les gelées. Ou alors, qui est arrivé à son terme sans qu'il n'y ait ces histoires de corruption. Je vais vous citer les autoroutes. Je vais vous citer les barrages. Je vais vous citer, je vais vous citer. Je n'ai dit aucun projet de Paul Biya n'est arrivé à son terme de manière efficiente, conformément au planning établi et conformément au budget. Mais ça a toujours été à la fin des avenants, des rallonges et des attentes à n'en plus finir. Donc, nous nous parlons de cette histoire de stade parce que c'est tellement visible. Et tout le monde en parle parce que c'est la réalité de la gouvernance de M. Paul Biya. Et c'est pour ça que je suis souvent très embêté pour le professeur Messanga Niamdine, pour qui j'ai beaucoup d'admiration dans sa capacité d'analyse, de maintenir, de soutenir Mordicus 40 ans après que M. Paul Biya. C'est le modèle absolu avec tout ce que nous pouvons observer comme résultat. Donc, vous voyez, l'autre jour à l'Assemblée, il y a un ministre, suite au rapport du Conseil constitutionnel sur le cas Covid, il disait qu'il n'était pas au courant. C'est le cas qu'on l'a interpellé sur ce sujet. Un ministre qui était cité dans le rapport, vous disait qu'il n'était pas au courant. Ceux qui me dirent, en d'autres termes, la corruption, c'est l'ADN de la gouvernance de M. Biya. C'est grâce à ça qu'il a tenu... Excessif ? Non, je dis que c'est dans l'ADN, c'est grâce à ça qu'il a tenu 40 ans. Tu penses que c'est la corruption qui... Je dis la corruption, les détournements. Vous savez, je le dis souvent. Vous savez, il y a... Est-ce que ce sont les détournements qui votent souvent le président Paul Biya ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il veut... Comment M. Poulya fonctionne ? C'est-à-dire, il laisse aux gens des pôles d'intérêt. Et c'est ces gens qui s'investissent, corps et âme, pour que lui reste en pause. Parce qu'il profite de sa position. Parce que s'il n'était pas là, il ne détournerait pas. Donc, c'est grâce à M. Biya que la corruption, les détournements ont prospéré. Et parce qu'il a compris que c'est à travers cela que son régime peut se pérenniser. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Bienvenue Isomba. Bienvenue Isomba. Si l'on vous pose la question, et je vous la pose d'ailleurs, lutte contre les détournements des déniés publics au Cameroun. Où en est-on ? Merci. Parfait. Sur l'angle de l'économie, est-ce que je suis invité ici ce matin comme économiste ? Tout à fait. Le programme de détournement est structuré dans la gouvernance du pays. Je voudrais rappeler à notre réalisation que nous avons le sujet portant sur les détournements, sur la sortie du président Paul Biya. Allons-y, bienvenue. Vous voyez, depuis 88, le Cameroun a souscrit au consensus de Washington pour devenir un État libéral. Et un État libéral, il a des obligations, il a des prérogatives. Et le Cameroun a sacrifié presque, je peux dire, le Cameroun a sacrifié à toutes les prérogatives. On a tout privatisé. On a ouvert les portes pour que les multinationales viennent s'installer chez nous. Ça, c'est dans le cadre de la libéralisation. On a ouvert les portes pour que les capitaux sortent en masse. Parce que le Cameroun, c'est 1 700 milliards de transferts de fonds. La Banque mondiale appelle ça les flux illicites, les flux financiers illicites. Moi, j'appelle les transferts de capitaux. Et le Cameroun sacrifie à tout cela. Mais en retour, notre bureaucratie refuse d'appliquer les règles qui peuvent nous permettre des jouets de prérogatives que nous consentent l'économie libérale, l'économie de marché. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que lorsque nous alimentons le marché de capitaux émergents, le marché global, avec 1 700 milliards par an, en retour, on doit aller emprunter aussi dans ces marchés pour venir investir aussi massivement chez nous. Mais la bureaucratie ne le veut pas parce que les conditions dans lesquelles il faut implémenter cette politique, cette stratégie, empêchent à ce que la bureaucratie ait accès à ce fonds, comme c'est le cas avec les 2 000 milliards que le président est allé emprunter en Chine. Je vous prends un exemple qui est là, la concession du barrage de Nakhchigala. Si vous partez consulter les gens de Tax Force, ils vous diront qu'ils ne sont pas contents. Avec la concession du barrage de Nakhchigala, le président était très fier et heureux d'annoncer que ce barrage va entrer en service en 2023, 6 mois avant le délai. Pourquoi ? Parce que c'est le seul projet parmi les grandes réalisations qui est exécutée au Cameroun sous la bannière de l'économie libérale, c'est-à-dire le partenaire technique et financier, lève le fonds et construit un barrage sans qu'un bureaucrat ait accès à ce fonds. Vous voyez comment les travaux vont vite. Je suis sûr que même le ministre de l'électricité, quand il va là-bas, c'est à peine qu'on lui offre une bouteille d'eau à boire. Et la bureaucratie ne peut pas être contente de ça. C'est pour ça qu'il a dit que le fait qu'à partir de 2010, le Cameroun avait évacué toute sa dette extérieure, il ne reste que 500 milliards au fichier, c'était très louable que le président engage une décennie de grandes réalisations. Mais c'est le modèle de développement et de financement de ces grandes réalisations qui fait défaut. Parce qu'on a continué, la bureaucratie ayant compris qu'ils ne peuvent pas avoir accès au fonds de la globalisation quand ça va entrer au Cameroun, ils sont rentrés dans l'interventionnisme. On encourage le président à aller lever 2000 milliards en Chine pour venir donner aux bureaucrates pour gérer. Mais ma question reste quand même posée. Lutte contre les détournements des déniers publics au Cameroun, où en est-on ? On a évolué, on a régressé, on ne peut pas maîtriser la situation. On ne peut pas maîtriser la situation. Parce que c'est pour ça qu'à l'entend de mon propos, j'ai dit que le détournement des déniers publics sont structurés dans le système de gouvernance. Le président a annoncé la création de quatre aéroports. Si on continue dans le même modèle, même si le président va en Chine, prend 1000 milliards pour 250 milliards pour chaque aéroport, jusqu'en 2020, aucun aéroport ne sortira de la terre. Pourtant, si on offre la construction de ces aéroports patenés, techniques et financiers, chacun viendra en 18 mois construire son aéroport et livrer ça au pays. Vous pensez donc que le problème, c'est le Camerounais ? Le problème, c'est la structuration de la gouvernance, qui est faite pour que les gens alimentent leurs réserves d'intérêts, comme M. Atteba a dit. Parce que même notre budget, ce n'est qu'un conglomera de situation de rente et de réserve d'intérêts. La preuve, c'est qu'un budget d'investissement de 2000 milliards en 2022 suppose que le gouvernement vise à créer lui-même un taux de croissance de 8%. Mais à la fin, quand les statistiques nationales, le service national de la statistique donnent les réponses, nulle part vous n'avez vu la contribution du gouvernement à la croissance économique. Pourtant, le budget d'investissement doit produire la croissance. Le peu de taux de croissance qu'on nous donne n'est produit que par le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Où vont les 2000 et 3000 milliards de budget d'investissement ? Merci beaucoup. Je vais me retourner vers le professeur Mesanga Niamdi. Professeur, je vous amène à constater qu'une fois accédé au pouvoir, le président de la République parlait déjà de la rigueur et de la moralisation. C'est pratiquement d'ailleurs cette ligne directrice de sa gouvernance. Des années plus tard, le président a demandé qu'il fallait serrer les ceintures. Par la suite, en 1997, on a commencé à voir les premières arrestations dans le cadre de la lutte contre les détournements des déniés publics. Cette lutte s'est accentuée au niveau des années 2005-2006. 40 ans plus tard, dans un discours à la Nation, le président vous parle encore de la lutte contre les détournements des déniés publics. Ma question est celle de savoir, le président a-t-il été entendu ? Les hommes ont-ils pris conscience ? Ou alors le président lui-même est essoufflé ? Le président est pris en otage. Ah bon ? Oui, je le dis pour deux raisons. Je suis un soutien, comme l'a dit M. Ateba, je dirais radical du président Paul Biya. Je le soutiens radicalement à partir d'une banque de données qu'on peut appeler une feuille de route idéologique qui nous a présenté. La rigueur et la moralisation. Vous savez, un intellectuel sérieux, c'est quelqu'un qui ne fait pas de la fanfaronnade. Il y a un motif de soutien qui est idéologique. Et je sais faire la différence entre l'idéologie qui est portée par les formations politiques et l'action qui est portée par les hommes. C'est là où je me suis séparé de mes amis bandits du RDPC. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris que je rendais ce parti crédible en montrant que notre idéologie n'est pas appliquée. Et je vais vous démontrer pourquoi en trois points. Vous ne pouvez pas parler du Cameroun aujourd'hui si vous ne parlez pas du Cameroun, c'est-à-dire celui d'Amado Aïdjo. Vous savez, moi, j'ai ce qu'on appelle en anthropologie politique. Je simplifie la complexité. Même dans les amphis, j'ai dit toujours à mes étudiants que les intellectuels, le bas-peu-peu ne les comprend pas. Parce qu'ils ont un langage esthétique. Moi, j'ai un langage villageois. Et c'est ce langage villageois qui m'amène à vous expliquer que quand le président Aïdjo arrive aux affaires, le Cameroun n'a pas d'usine, le Cameroun n'a pas de route, le Cameroun n'a pas de grandes écoles. Et je peux l'illustrer. Il y a Lucam, il y a Soussicam, il y a Kamsiko, il y a Camer, il y a au-delà de la Camer, toutes ces grandes sociétés d'État. Je peux même vous donner des chiffres. Parce que moi, je bosse beaucoup. J'ai fait beaucoup en droit, je suis spécialisé en droit international économique. Je veux même vous donner un chiffre que beaucoup d'économistes et des statisticiens ne donnent pas. Quand le président Aïdjo part du pouvoir, nous avons 700 entreprises publiques. Je vous dis 700. Vous voyez, les villageois me comprennent. Actuellement, nous en avons combien ? Avant d'arriver, actuellement, nous en avons combien ? Le président Aïdjo a mis en place la Société Nationale des Investissements, un modèle qu'il a ramené de Corée et d'Asie, qui, avec près de 80% de part dans ces entreprises, mais que faisaient ces entreprises ? C'était l'agriculture. Elle soutenait la production locale. Elle veut dire que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, quand le président Aïdjo met en place, par exemple, l'OMCPB, il y a les vérificateurs de produits de base, il y a l'État qui intervient aussi pour accompagner les agriculteurs, on les donne les pompes, même le gars qui a un delimeduga, Amoura, on soutient le coton, etc. Donc, il faut bien dire au cabinet qui nous écoute que, 40 ans après, toutes ces entreprises ont été ruinées. À cause de qui ? Alors, à cause des acteurs politiques qui ont mal accompagné le président Paul Bia. Je vous pose une question. Oui. Vraiment, vous prenez le pouvoir, vous accédez au pouvoir, dans le cas du président Paul Bia, où votre prédécesseur vous laisse 700 entreprises qui fonctionnent, qui publique. Et maintenant, 40 ans plus tard, nous en avons à peine 100, et vous voulez toujours accuser ceux qui l'ont accompagné. Quelle est la responsabilité du principal manager ? Deux, double responsabilité. Parce qu'en réalité, votre question est technique. Et quelqu'un de série doit pouvoir répondre avec beaucoup d'agence au regard de votre compétence. Vous êtes un journaliste très, très vicieux. Quand je dis vicieux, c'est positif, hein. Qui, que si quelqu'un ne m'est pas préparé à expliquer, vous apportez la preuve qui n'a rien à dire. Quand je dis deux causes, causes exogènes. En 1986, le président a dit que je parle en 82, il faut le reconnaître. Alors que les réserves du Cameroun à la Banque mondiale, on a une crédibilité. Parlons simplement. Il faut le reconnaître en 86, les partenaires multilatéraux décident de nous envoyer au FMI à la Banque mondiale. Quand on dit que je soutiens le président Pobla, j'explique que le Cameroun remplissait toutes les conditions pour ne pas y aller. Ça aussi, il faut le dire, ce sont les causes exogènes. De 1986 à 2006, on a eu 20 ans d'ajustement structurel. Entre temps, il y a la déclimation des termes et de l'échange, le prix du cacao et du monde qui descend, la fluctuation du dollar. Ce sont des éléments de captivité que nous ont fait hériter les économistes libéraux. La plupart de nos économistes américains, ils sont keynésiens, ils sont ceci, ils ne peuvent pas vous expliquer l'économie pour la plupart communautaristes. Ils ont donc embrassé le modèle des autres, contrairement à la Corée, contrairement à la Chine, contrairement à certains pays comme le Brésil. Alors, je reconnais que quand on nous impose l'ajustement structurel, le président Pobla résistait, mais finalement, il lui a dit, tu es là, on ne te donne plus rien. Et il faut reconnaître que cette première cause a eu des conséquences. La Sénèque qui était bien gérée, comme société d'État, est tombée, on n'a plus eu d'électricité. La Sénèque de Bouffougue est tombée et on a tout vendu. Ça, c'est la première cause où vraiment, sauf si on est de mauvaise foi, on ne peut pas seulement incriminer le président Pobla, il y a eu ce regard de Bayer de Fon qui voyait le Cameroun être émergent, avec une autosuffisance, avec une vision. Je vous donne encore un autre élément sur ce premier point par terre à ici. Le Cameroun, le pétrole était dans un compte hors budget. Mais regardez l'Ukraine aujourd'hui. Quand vous êtes un homme politique, vous aspirez à gouverner, ou accompagner celui qui gouverne, comme je le fais depuis quelques années après l'heure, le problème est que nous, on ne nous écoute pas. On n'écoute que les hommes des réseaux. On n'écoute que les bandits. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans les petits réseaux de coupards et de coupards là, on ne vous donne rien. Et on estime que ce que vous dites ne doit même pas être fait. Donc à partir de là, moi j'ai le courage de dire qu'on ne peut pas accuser Paul Bia. Et il s'est contenté très fort que je vous dis, on a ici un excellent économiste, je l'ai écouté, il est cohérent, et même nos amis, parce qu'ils ont l'opposition, qu'ils ont encore pouvoir, je mets ici au défi les uns et les autres de me dire que, monsieur le professeur, quand on envoie au Cameroun, au FMI, il devait y aller. Et toutes ces privatisations-là ont ruiné l'État. Deuxième cause, les causes endogènes. Je termine là, le vol. Sous Haïdjo, on ne voulait pas comme on vole sur le président. Bon là, sur Haïdjo, on ne voulait pas comme on vole sur le président. Je vous dis que c'est terrible. Et maintenant, on soutenait dans le président. Bon, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que le président Poulbiakien a donc institué le vol ? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi, à un moment donné, le président a levé la pédale ? Vous savez que la construction de l'État au Cameroun, c'est le président Haïdjo. Nous avons eu quatre constitutions, seules de 1960. Je vous dis que vos débats sont très élevés. Ils sont du haut niveau. Tout à fait. Deuxième point, on a eu la constitution de 1961 qui a duré 11 ans. La constitution fédérale. C'est elle qui a construit les usines, les écoles comme les NAM, l'IRIC, l'école de travaux, Politech, et tout ce qu'on a. Le palais d'étudis, le palais de congrès. Il faut quand même rappeler ça, ces gens-là. En 72, j'ai encore un mémoire. Je crois que j'avais à peine 10 ans. Parce que moi, je ne cache pas. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Mais quelques temps après, aujourd'hui, même à Google, prenez le discours lorsque Haïdjo proclame l'État unitaire. Le premier acte de souveraineté du Cameroun. Et du Camerounais, Camerounais, j'ai décidé de prendre mes responsabilités à mon âme et conscience pour mettre fin au référendum. en vous projetant vers l'État unitaire fort. État unitaire, quand il parle, il faut le reconnaître. Haïdjo fédère le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, anglophone et francophone. Il fédère le Grand Nord et le Grand Sud. Il fédère, mais aujourd'hui, pourquoi je soutiens, alors que c'est le président Paul Biya, effectivement, qui anime et j'étais là-bas. Je soutiens tout simplement parce que, à un moment donné, le projet politique de Paul Biya, on ne peut pas dire qu'il était mauvais. Mais malheureusement, plusieurs années, après la jour au jour, à un débat du MRC et tout ce monde, malheureusement, le président a connu, vous savez, même en économie, on appelle ça les facteurs, quand il y a eu la tentative de coup d'État du 6 avril 1984. Il y a eu le clash entre le président Haïdjo et le président Paul Biya. Les voleurs, ces gars qui sont pires que les rats d'église. Vous savez, quand vous allez à l'église, même la commune n'est pas au soleil parce que les rats prennent ça. Et vous, on se retrouve donc dans une situation où le président, ayant été victime de cela, et ça, je chute, je le jouais à la zone, la vêtise, vous allez chuter. Oui, bon, alors, il a levé la pédale. Il a levé la pédale parce qu'à un moment donné, le président, et ça, j'ai quand même aussi le pouvoir de le dire, il était préoccupé par son métier au pouvoir, avec des hommes qui lui donnaient l'impression qu'ils pouvaient l'accompagner, et là, plus, il est préoccupé par le... Et à un moment donné, parce qu'il a été secoué que la sauvegarde des caisses de l'État... C'est ça ? La sauvegarde des caisses de l'État était sa priorité, mais, quelque part, il voulait attaider ses objectifs. Alors, chaque année, quand vous croyez que c'est dans 10 ans que vous pouvez avancer, les bandits sont malgré là, ils vous théopient. Vous dites, après ces 2 ans, après ces 20 ans, nous sommes arrivés à 40 ans à voir le même chef d'État que j'ai étudié, dénoncer la corruption et les détournements de fonds, comme si, effectivement, il n'y avait pas autre chose à dire que... de reconnaître que les collaborateurs l'ont foutu dans la merde. Merci beaucoup, moi. Germain et 4, je vous pose presque la même préoccupation, même si je vais élargir au niveau de la question. Le président a-t-il été essoufflé, parlant de la lutte contre l'étournement des dénés publics au Cameroun ? Pour l'instant, selon vous, quel est le regard que vous posez quand même sur ces détournements massifs au Cameroun ? Pouvons-nous pour l'heure faire un bilan de la lutte contre les détournements des dénés publics dans notre pays ? Je vous remercie pas, Fahy, ici. Avant de répondre à votre question, je voulais déjà vous dire que c'est très plaisant d'écouter le professeur M. Saganium. Ah bon ? C'est la deuxième fois que je partage un plateau avec lui. Mais généralement, quand vous l'écoutez, il faut être très intelligent aussi. Parce qu'il y a des trous de passe-passe. Il ne faut pas vous emballer. Voilà. Il ne faut pas bien faire la différence entre ce qu'il veut nous amener à penser et ce que vous voulez vous transmettre. Je vais d'abord dire que le procès, c'est que le président a choisi le statu quo. a choisi le statu quo. C'est-à-dire qu'il a choisi cet état où la corruption est le maître mot. Parce qu'au congrès qui permettait de muter l'OMC pour le RDPC, le professeur M. Saganium dit que nous avons eu un débat sur l'OMC. Ah, 1985. Voilà. Il avait eu l'occasion d'émanciper la gouvernance, mais il a choisi de se renfermer en maintenant un certain nombre de personnes en poste. Tout à fait. Et dès qu'il a pris cette décision de maintenir ces gens en poste, il avait dit qu'il se refermait et il avait donc choisi la continuité de maintenir le détournement, les détournements dans la gestion de l'administration publique. Ça, c'est la première des choses que je voulais élucider. Maintenant, parlons en fait des détournements eux-mêmes et du cas qui nous préoccupe, qui est celui de l'NB. Nous ne parlons pas encore de l'NB. Nous sommes encore dans le premier sujet. Je vous recentre. Le président de la République, le 31 décembre dernier, dans son discours, a encore dit que ceux qui se sont enrichis illicitement devront rendre des comptes. Et donc, pour le premier débat, on porte sur la lutte contre les détournements des déniés publics au Cameroun. Le deuxième sujet portera sur le complexe sportif d'Olembe. Gardez votre patience, vous parlerez d'Olembe tout à l'heure. Allons-y, monsieur. Nous étions déjà... Pas du tout. C'est le cas de corruption d'aujourd'hui. Si nous parlons de la corruption en elle-même, quand je disais que le président s'est renfermé et a choisi le modèle de corruption, vous constatez d'ailleurs que lorsqu'il y a eu des dénonciations d'un certain nombre d'acteurs de l'administration publique, vous avez vu le président s'adresser à un journaliste en lui demandant est-ce qu'il avait les preuves de ce qu'il lui disait. Certains estiment que c'est ce jour que le président pouvait donner un visa pour la corruption. Il l'avait déjà donné lors du congrès de Bamenda, mais là, il le donnait officiellement. Donc, on peut dire, vous ne pouvez pas accuser les uns et les autres que j'ai choisi de mettre en place et de me renfermer. Et vous les accusez en public sans qu'on ait des preuves. Ça, c'était la deuxième des choses. La corruption, elle-même, vous voyez que si nous voulons faire un bilan, il faut d'abord faire un bilan structurel de la corruption. Nous avons plusieurs organismes qui luttent contre la corruption. Mais est-ce que c'était l'occasion d'en avoir plusieurs ? Nous avons la NIF, nous avons la CONAP, nous avons la Chambre des comptes, nous avons le camp SUP, pour le prendre de tous ces organismes. Parfait ici, aucune de ces structures n'a le pouvoir de poursuite. C'est-à-dire que nous avons des structures qui, elles, font un travail. Pas de moyens coercitifs. Voilà. S'il te plaît, je vais, dans 30 secondes, je t'accompagne. Et ceux qui ne connaissent pas la technique administrative, mais je leur dis, allez voir le décret de 2011. La CONAC, le vrai patron de la CONAC, c'est le secrétaire général de la présidence. Quand vous regardez ce décret, c'est lui le patron de la CONAC. Le vrai patron de la DGSN, qui peut donner des renseignements, c'est le secrétaire général de la présidence. Le vrai patron de la DGRE, le service de renseignement, c'est le secrétaire général de la présidence. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des rattachements qui ne permettent pas, effectivement, au président d'avoir objectivement les informations. Vous voyez ce que je vous disais. Donc, vous, je vous dis donc, est-ce que le vrai patron du secrétaire général de la présidence est le président de la République ? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est ce petit jeu-là qu'il n'arrive pas souvent à... Non, je suis d'accord avec vous. C'est ce que je disais. Je suis d'accord avec vous. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout se ramène au président bien. Vous avez des institutions, des structures qui n'ont pas le pouvoir de poursuite, qu'elles finissent de faire un travail, rendre compte, et appellent au pouvoir de poursuite, ou la décision de poursuite, elles dépendent d'un homme qui, lui, est politique. Et maintenant, c'est pour ça que c'était Sachando a dit que cette opération... Je suis d'accord avec vous. Cette opération de lutte contre la corruption, elle est devenue un instrument de règlement, de compte politique. Ça veut dire, à un moment, lorsque vos yeux s'ouvrent un peu plus loin parce qu'on voulait avoir un certain nombre de positionnements ou de pouvoirs, on vous rappelle donc un certain nombre... On vous casse. Voilà. On vous casse. On vous casse. Si vous voulez, on vous rappelle un certain nombre de faits. Comme vous avez laissé, d'ailleurs, comme l'a dit le camarade du MEC, on ouvre les failles pour vous permettre de vous remplir les poches parce qu'on sait que demain, on peut vous opposer ces actes-là et vous dit que vous avez décidément évalué la corruption en même temps aujourd'hui. Très bien. Nous sommes dans une phase où nous sommes devant une administration, bien, une administration de bandits. Oh là là. Oui, il faut le dire. Mais si vous disiez, c'est un franc, vous êtes un bandit. Mais toute l'administration n'est pas quand même un bandit. Il a dit certains. Certains. Quand vous avez des bandits, vous avez des bandits, des cléptomanes, des grandes cléptomanes, qu'on a mis en gérant. Mais vous avez un champ sématique extrêmement grave. Oui, il faut être là. Vous avez dit que vous le pochez au pesant, il a pu l'avoir dit. Moi, je suis bien. Le terme bandit en col blanc vient de mon maître politique. Vous l'avez ajouté col blanc. Ça ne change rien. Mais il faut le dire. On a dit que c'est fait des bandits qui sont propres. Non, mais parfois, ici, il faut le dire avec beaucoup de gravité. Avec beaucoup de gravité. Parce que lorsque vous évaluez autant de milliards de tournées, je vous dis, généralement, quand vous êtes assis chez vous, et vous suivez un reportage télé, et on vous dit, si vous n'êtes pas fort, faites une crise d'AVC. Parce que vous imaginez ce que nous vivons, comment les enfants sont assis en même le sol, en zone rurale. Comment les enfants, les parents, n'arrivent même pas à s'en sortir. Le salaire ne bouge pas, mais ils font les yeux, les têtes et les pieds pour qu'il y ait quand même une stabilité au sein de leur famille. Et vous vous rendez compte qu'un petit groupuscule de personnes, ils ne sont pas dix ans. groupuscule de personnes. Et là, je n'ai pas qu'à son point de vue, cinq bandits en contraire, qui ont occupé des postes, ce sont les dix petites personnes, dix grands voleurs, qu'on coupe les têtes ici. Parce qu'il faut que la chose, là-bas, ça arrête. Ils ne sont pas nombreux. Que ce soit dix grands voleurs, ils ont eu le pouvoir, les discrétions, les nominations. On va passer la parole à notre frère et ami du MRC, M. Atteba. M. Atteba, le panéliste Ekat tout à l'heure évoquait certaines structures, en réalité, qui sont là pour inquiéter, pour lutter également globalement contre la corruption au Cameroun. On cite la NIF, on cite la CONAC, on cite le SUPÉ, on cite la Chambre des Comptes, pour ne prendre que ces structures. Alors, avec autant de structures pour le même objectif, comment pouvons-nous encore comprendre que nous soyons là tous les jours à parler encore de la lutte contre les détournements des déniés publics ? Que tous les 31 décembre, que le président de la République, son excellence Paul Biya, vienne encore nous dire que ceux qui ont détourné vont rendre des comptes. Et ma question est simple, à ce niveau-là, le président Paul Biya, soigne-t-il des mots, M-A-U-X, avec des mots M-O-T-S ? Parfait. Tu sais tellement dire les choses que ça donne des... Ah oui, bien sûr, je vous parle. Effectivement, la gouvernance de M. Paul Biya est basée sur les mots M-O-T-S, c'est-à-dire, il ne nous a servi que des mots depuis le début. Il ne fait que parler. Rien que des mots depuis le début. Je vais revenir sur quelque chose qu'a dit l'économiste tout à l'heure, qui était très pertinente, au niveau des flux, des capitaux, c'est-à-dire dans l'économie libérale. Vous voyez la différence avec celle des investisseurs qui viennent d'ailleurs, qui investissent au Cameroun, pour faire des profits, avec les capitaux qui partent du Cameroun pour ailleurs. Parce que les capitaux qui partent du Cameroun, ce n'est pas pour aller investir et ramener de l'argent au Cameroun. C'est des capitaux, c'est de l'argent détourné que les Camerounais vont garder ailleurs pour leur consommation propre. Donc c'est le Cameroun, c'est-à-dire que quels que soient les investissements qui arrivent, puisque chaque projet, au Cameroun, est accompagné d'un plan de détournement. C'est-à-dire que chaque grand projet prend son montage. Dans sa conception, à côté, il y a un plan de détournement. C'est-à-dire que les réserves d'intérêt ? C'est déjà une règle. Oui, c'est une règle. C'est une règle, c'est une règle. Et dans les mêmes conditions, ce n'est pas possible. Donc, les projets au Cameroun sont montés, c'est-à-dire qu'avec chaque fois à côté, un plan pour les réserves d'intérêt qui vont repartir ailleurs et qui perd, c'est le Cameroun. Donc, je dis le règne, parce qu'effectivement, M. Pobial a dit lui-même, il ne reste pas au pouvoir, il ne dure pas au pouvoir, qui veut, mais qui peut. Et effectivement, il a duré au pouvoir parce qu'il a pu instaurer un système de détournement, un système d'intérêt à travers des gens qui se battent, qui sont prêts à tout pour le maintenir au pouvoir. C'est pour ça qu'il est maintenu. Et je pense quand même que, et c'est là où c'est très grave, c'est là où c'est très grave, je dis, si M. Pobial avait eu, vous savez que, un peu d'amour, un peu de respect pour les institutions camerounaises, il ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Ne serait-ce que du respect pour le Cameroun, pour les Camerounais et pour les institutions. C'est pour la fonction de président de la République. Mais c'est vous-même, Camerounais, qui... Non, non. Non, t'es toujours erré. Il est élu de manière démocratique. Le président a abusé des Camerounais en 2008 en modifiant la constitution. Il peut modifier la constitution. Parce qu'on est statique. On est d'accord ? Il peut modifier la constitution. Mais vous, quand vous allez à l'élection, vous décidez de ne sanctionner. La politique a comme une éthique. Quelqu'un qui a fait 24 ans, je crois qu'il modifie la constitution, il était à 24 ans de pouvoir, s'il ne me trombe pas. Quelqu'un qui a fait 24 ans de pouvoir, qui modifie une constitution juste pour lui permettre à lui de se représenter, ça manque d'éthique. Ça manque de responsabilité. Et aujourd'hui, comme le dit M. Messanga, il est otage de son propre système. Parce qu'aujourd'hui, M. Bia est otage, il est prisonnier de son propre système. Très bien. Les images récentes, non seulement ne dort pas, ne dort pas le Cameroun, parce qu'à son âge, sa place n'est plus là. Sa place n'est plus là. Il a droit au repos, bien mérité. Mais maintenant, il ne peut plus. Il est prisonnier. Il est prisonnier de son propre système. Vous savez, M. Moussama disait tout à l'heure qu'il parlait de l'entrée du Cameroun au FMI. Je me rappelle, c'est-à-dire que les gens se comportent comme si le président Poulbia était nouvellement arrivé dans le système de gouvernance au Cameroun 82. Ils oublient qu'il était la cheville ouvrière du système Aïdjo. Ça veut dire qu'il connaissait par cœur. Effectivement. Il connaissait par cœur le système. Et quand il déclare que son connaisseur lui a légué un pays bien portant économiquement ça veut dire qu'il s'avère une chute et je ne faillirai point. Et quand il le dit parce qu'il a dit que le Cameroun n'ira jamais au FMI. Alors, pour quelles raisons l'attend à arrêter puisque le Cameroun avait une économie presque une économie debout saine. Tout à fait. Comment a-t-il été obligé de se retrouver au FMI s'il avait confiance à son économie ? Donc, c'est autant de choses on ne peut pas dire que c'est des raisons. Les raisons sont... Le seul et unique responsable de la société comme on est aujourd'hui s'appelle M. Paul Biya. Merci Emmanuel Atteba. Bienvenue Essoba. Nous n'avons plus beaucoup de temps concernant ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Le président qui le rappelle donc dans son dernier discours à la nation parlant de ceux qui se sont enrichis illicitement. est-ce qu'il faudrait s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois à quelques arrestations encore spectaculaires ? Bien évidemment. Cela est prévu même dans le système libéral. La corruption est inhérente au système libéral. C'est pour ça que quand vous entrez dans le système libéral, on vous oblige à avoir une position, un système politique libéral pour avoir un contre-pouvoir qui va suivre votre action. on vous oblige à avoir des organismes tels que la CONAC, l'ANFIE, le consort. Une justice indépendante. Voilà, on veut que nous aient une justice indépendante comme il dit. Donc, vu le résultat, le point sur lequel on se trouve aujourd'hui, il est évident que les jours qui viennent, l'opération IPV soit relancée. Sinon, le président va démontrer au peuple caménaux qu'il est complice de tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Sauf que ce n'est pas la relance qui fera que nous soyons certains que l'opération IPV est une opération d'assainissement. Parce que le pouvoir de poursuite est détenu entre les mains d'un individu. Dans l'économie libérale, les structures comme la NIF, la CONAC ont le pouvoir de poursuite. C'est qui est très fort. Très bien. Pour ça, Moussanga, il y a dit, entre-temps quand même, on sait qu'il y avait pratiquement déjà tout un gouvernement en prison. On a eu des secrétaires généraux de la présidence aller en prison. On a même vu des premiers ministres, chefs du gouvernement aller en prison. Je ne parle pas des ministres des finances et j'en oublie certainement. Alors, ces arrestations ne font-elles pas peur à ces autres gestionnaires des lignes publiques ? Nous avons l'impression qu'au plus, on arrête certains responsables, certains gestionnaires, ça ne donne plus tout le courage à d'autres de voler un peu plus. Vous ne faites pas le constat ? Non, je pense que votre question est pertinente pour une seule raison. Dans mon ouvrage « En publicité » où je parle de Paul Biya, je le présente comme l'architecte du compromis communautaire et complexe au Cameroun. Je le présente avant comme une personnalité indépendante d'esprit, par l'indépendance au sens de la souveraineté et deuxièmement comme un manœuvrier. L'ouvrage est intitulé « Paul Biya indépendantiste et manœuvrier ». Mais, beaucoup, parce que je suis modestement, permettez-moi de le dire, l'un des exigences du président qui analyse ses discours, je me suis donné depuis au moins une trentaine d'années de suivre ce qu'il fait, on a longtemps cru à la méthode de Paul Biya. Il faut lire le cours de Biya de Fanny Pajot. Et je me suis rendu compte que Paul Biya est manœuvré lui-même aujourd'hui. Ah bon ? Avec l'âge et le temps. Et le président a longtemps cru que par son autorité et sa position d'avoir le décret, il faisait peur. Mais il ne fait plus peur à ces gens-là. Je ne dis que Paul Biya, moi je vous le dis, j'étais au comité central, j'ai côtoyé le système, j'ai une chance, je le dis tous les jours, l'autre chance c'est que moi j'ai côtoyé le président de la République qui m'a reçu plus d'une fois d'audience. Et à partir de là, le président que moi je connais, avec qui j'ai eu le modeste échangement d'échanger, et l'entourage que je connais très bien, c'est pourquoi ils ont peur de moi. un président qui ne fait plus peur. Mais ça craint. Ils s'en foutent de Paul Biya. Mais c'est terrible ce que je connais. Mais c'est la réalité. Et moi je suis comme un petit griot parce que les gens ont eu peur à un moment donné de dire qu'on nous avait traité de griot. Le président a manqué de griot comme moi. Un griot c'est quelqu'un qui venait son chauffe, qui chante pour lui, mais à la fin, les gens venaient dans une chaufferie. Ils se mettent à bastonner le griot au point de l'eau de dehors. Mais alors, ça veut dire que le président n'a même pas protégé ses griots. Je ne sais pas. Mais ce que je voudrais vous dire, un bon griot de Paul Biya, c'est qu'il ne fait plus peur à ces gens et pour une seule raison. Il prépare la pré-biya. Et je chute là-dessus en vous disant ceci. Avec l'officac. Je n'aime pas encore parce que Frank Biya a le droit d'être candidat. Je n'aime pas dans le jeu, les combinaisons. C'est un camerounais. Je ne joue pas au jeu du PCA et des autres parties. Si Frank Biya est candidat, il a droit. Non, mais professeur, vous savez que vous êtes également chef traditionnel. Oui. Et vous savez que dans l'histoire de la chef-fénie traditionnelle, la sagesse africaine, un fils ne succède pas à son père vivant, ne commence même pas à l'améliorer la sagesse. C'est un mécanisme extra-verti pour moi. Je n'ai pas l'impression de la sagesse. Je ne sais pas parce qu'après il va m'occuper de chef traditionnel. Vous savez que lorsque vos enfants commencent à élaborer des mécanismes pour... Le camerounais a même obéi à quelle valeur ? Quand vous savez tout ce que ces gars font dans le noir. Mais on a tué la mort. On a tué la coutume. Il y a des choses. D'ailleurs, vous savez, dans nos coutumes, vous qui convoquez cette coutume, je fais une parenthèse là-dessus, dans nos coutumes, un chef qui vole en découpe la tête. Est-ce qu'un chef vole ? Est-ce qu'un ministre doit voler ? Ministre, c'est un serviteur. Donc vous voyez que quand je reviens dans ma chute, je vous démontre qu'en fait, qu'est-ce que ces gars préparent ? Ils préparent la pandaison et le procès de Paul Bia. Oh là là ! Mais je le dis au président avant. Je suis le griot du président. Le griot doit chanter mais en disant la veille. Il ne me fasse pas. Parce que moi, je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que... Mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Bia meurt pâte, tous se moquent de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour monter. Regardez ces Biaïstes, ces gens. Oh, ce moque du président n'est des Biaïstes. Ils s'en sont du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui ? Parce que quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez-les. Moi, je suis malveillant aujourd'hui, mais vous qui avez des bons yeux. vous ne voyez pas que quand ils sont en couture, il plie la tête jusqu'à lécher le sol. Oui, nous le voyons. Alors, il se comprend. Donc, quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que le bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal ? Quand vous voyez les actes que ces criminels qui se comblent jusqu'à toucher le genou à côté du président, vous regardez, vous vous dites au plus large que ces gars peuvent tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président va non. C'est ça que j'appelle une manœuvre le président. Et dans cet émane, il y a donc trois conséquences. Quand Bia va partir, on termine avec ses conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Bia va partir que ce monsieur était un criminel qui pouvait le résister. on n'avait pas qu'ils nous mettent en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence qui est grave quand Bia va partir. Non seulement première conséquence, ils vont l'accuser, mais deuxième conséquence, c'est eux qui tiennent les postes essentiels de l'État. Elle dit que la combinaison réelle, si le président parle actuellement, il dispose de beaucoup d'instruments pour nous faire très mal, y compris une guerre civile. Prenez-en conscience. Moi, je n'ai même pas les petits débats. Je peux faire un débat intellectuel, mais je parle pour la société. Troisième conséquence, ils sont conscients que pour se maintenir au pouvoir, et je le dis dans mon livre, le président a procédé à des manœuvres communautaristes complexes. J'illustre. Mais les alliés du président dans le Grand Nord, Béregouba et Magary, ne sont pas du RDPC. et ça, tu ne manges pas du RDPC. Anta, Kazagé, Kimour, Elon ne sont pas du RDPC et Moustapha Marou. Le Nord n'est plus là. Les Nordistes ont une coopération de pouvoir avec le président. Mais vous ne voyez pas le danger. Ils attendent que le président parle. Si Paul Biya parle, vous n'allez pas reconnaître le Grand Nord. Parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'ils ne parlent pas. Mais personne parmi eux, ces gars que moi je côtoie, c'est là où on se joue la gare à l'étudiant, ils se disent, laissons qu'ils terminent. On a éliminé une bonne partie de nos élites en 84. Aïdjo, son corps n'est pas rentré. Laissons que Biya parte. Certains vous disent même en privé que le gère du Sud prie Dieu qu'on garde le plus longtemps vivant Paul Biya parce qu'après lui, vous voyez de quel bon se chauffe. Il y a une revanche ou une vengeance qui se fait ? Une vengeance et un mécontentement réel parce que ceux qui ont le plus voulu et qui ont foutu la main partout, ce sont les ressortissants malheureusement du Grand Sud. Et dans le dernier élément que je vous ai dit communautariste, parce que je vous demande dans ce troisième et dernier élément de la Pébiya que le Cameroun va imposer, aujourd'hui, les baminécaux ne sont plus avec nous. Contrètement, et les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Les baminécaux sont avec qui ? Je félicite les baminécaux parce que si vous avez quelqu'un au RDPC qui vient vous dire que le MNC n'est pas assis majoritement à l'Ouest, n'est pas majoritement assis à Douala ou quand il nous a battus, y compris le président de la République aux élections avant, mais il a eu 70%. Dans les 15% du centre de suite, vous invitez parfois des gens qui font du bavaga et ils disent, moi je vous parle de choses où le gars qui est à Nubel, le gars qui est à Mora, le gars qui est à Marwa, il comprend ce que je dis. Je vous dis que à Douala, quand tu as eu 70%, moi c'est 15%, quand tu as battu le président, encore ça va, et quand tu as bien battu le président dans le 7 département du Grand Ouest, et dans ce Grand Ouest, personne ne peut vous dire ça par M. Sanga Nyangdine sur un plateau. L'autre côté du Nîmes est ancré dans le communautarisme avec l'UDC. Merci beaucoup. Donc vous voyez donc que quand vous faites dans ce marché, vous ne pouvez pas empêcher de chuter. Je vous ai chuté à Réna, ça fait vraiment. Si vous voulez, je me traite des contraintes de ça. Si vous avez des contraintes de carmérité, de spectateur, c'est légal. Allons-y. Où c'est vous, où c'est eux, qu'est-ce que vous voulez la force de votre sain de gérer pour vous chuter. Bon, je chute donc. Je chute donc. Je suis d'accord parce que c'est la discipline de la télévision. Il faut donc comprendre que quand vous saurez bien, sur dix régions, dix, il y a à peine trois qui sont encore avec le président avec identité RDPC. C'est ce que je voulais tout simplement dire. Merci beaucoup. Parce que les communautés ont implosé et les gens ont amené le président Poulbiat à donner finalement à avoir l'impression que nous sommes dans un pays où les bandits qui occupent les fonctions de pouvoir et les décisions ont implosé le pays avec leurs petits raisons. Merci beaucoup, professeur Bascal Messanga-Niamdi. C'est ce qu'il fallait globalement dire pour le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Le temps d'un verre d'eau, nous nous retrouvons juste après. chère Père Noël, j'ai bien réfléchi. J'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous, les enfants. Que la fête commence ! C'est trop chouette ! Waouh ! Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas, ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh ! Je ne te savais pas si romantique ! Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3 500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël ! Noël ! Easy TV, c'est... C'est désormais ce qu'il faut appeler au Cameroun l'affaire complexe sportif d'Olembi. La fin de cette semaine au Cameroun a été encore riche en informations. Nous avons eu cette correspondance du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moualekombi, correspondance adressée au secrétaire général des services du Premier ministre où, de manière globale, de manière très claire, le professeur Narcisse Moualekombi faisait comprendre que la société Maguil a résilié de manière unilatérale le contrat qui liait les deux structures, c'est-à-dire Maguil et l'État du Cameroun. En lisant également cette correspondance, nous nous sommes rendus compte que plusieurs milliards ont été donnés pour la construction de ce complexe sportif d'Olembi. Pour l'heure, le stade proprement dit n'est véritablement pas achevé, les structures connexes ne sont pas achevées et nous ne posons la question simple mais alors très simple ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas du côté du stade d'Olembi ? Qu'est-ce qui ne va pas du côté du complexe sportif d'Olembi ? Je commence par M. Atteba du MRC. M. Atteba, nous avons connu la société Pichini du côté du complexe sportif d'Olembi. Apparemment, ça a été une fin en queue de poisson. Pichini est parti. Nous n'avons pas encore la suite de cette affaire. nous avons connu une deuxième société, celle de la société Maguil. Pour l'instant, le MUNSEP nous fait également comprendre que Maguil a résilié unilatéralement le contrat analysé général du complexe sportif d'Olembi qui n'est pas encore achevé. Non, ce qui se passe avec l'Olembi, c'est ce qui se passe avec tous les grands projets au Cameroun. Vous le disiez il y a tout à l'heure. Je le disais il y a tout à l'heure. C'est la même chose. Ce n'est pas une surprise. Je crois que, comme le disait M. Sombat tout à l'heure, dans des grands pays qui veulent se développer, l'État, ce n'est pas l'État, l'État en donne pas des crédits pour réaliser des infrastructures d'un certain type. C'est le partenaire public-privé qui réalise des projets de cette nature. Et il faut donc qu'un État soit crédible pour que cela puisse se faire, pour que les investisseurs se sentent en sécurité dans leurs investissements. Malheureusement, le Cameroun n'est pas crédible. Et non seulement le Cameroun n'est pas crédible, ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire que profitent de cet état de choses pour se trouver des passerelles de détournement. Donc, ce qui se passe à Olembi, c'est ce qui se passe dans tous les grands projets du Cameroun, comme je l'ai dit, que chaque projet au Cameroun est accompagné d'un plan, d'une passerelle pour que les gens se fassent de l'argent. Et à ce niveau, je pense et je suis convaincu que c'est même au sommet de l'État, c'est su. C'est su. Quand ils vont prendre des crédits, des dettes, ils savent que, bon voilà, on va réaliser le projet avec ceci, voilà ce qui va nous revenir. Jusqu'au sommet de l'État, je n'exclus personne. C'est ça que le professeur... Je n'exclus personne. Mon nom déjà l'appel à ma partie, chacun de sa part. C'est un peu... C'est dommage. Mais le dire comme ça, ça fait froid. Mais ça fait mal. Mais c'est la réalité. C'est la triste réalité. Regardez, vous voyez, ce qui est un peu choquant, c'est le mépris qu'on peut avoir pour les Camerounais. Quand le ministre Mouené Kambi, qui écrit maintenant, il a écrit au secrétaire général de se parler de... C'est le même ministre, lors d'une visite dans ce stade, qui nous parlait du niveau d'évolution des travaux. Et d'ailleurs, il nous a montré une chambre témoin de tel. Et qui était très satisfait. Et qui était très satisfait. On nous a montré, quand les gens réclamaient où se trouvait l'hôtel du stade de l'Embie, on nous a montré une chambre témoin de cet hôtel qui se trouverait au sous-sol. Vous voulez nous faire comprendre que le ministre Mouené Lé Lémy joue avec les Camerounais ? Non, tout ce monde joue ? C'est-à-dire que les seuls des noms de la France sont les Camerounais ? C'est-à-dire qu'on nous manipule. C'est quand ça coince. C'est quand ça coince qu'ils ont pris le choix. le ministre est maintenant le premier à produire de longues correspondances les travaux sont arrêtés, tout le monde peut le constater tout le monde peut constater c'est une manière de facilement se dédouaner tout le monde peut constater que les travaux sont arrêtés alors on va garder le mensonge jusqu'à quand il faut bien rendre public il faut bien rendre compte il faut bien qu'on sait de quoi il s'agit donc je dis ça fait mal ça fait mal quand on voit comment on peut perdre autant d'argent regardez d'abord Pichini qui était le premier on aurait dû laisser Pichini qui a conçu le projet parce que c'est difficile que quelqu'un monte son projet il fait son plan de projet il sait exactement où il va il sait ce qu'il va faire et à mis par courant dans l'air on donne à quelqu'un qui doit venir interpréter le projet de l'autre c'est pas évident donc tout ça là c'est des jeux d'intérêt peut-être qu'avec Pichini il n'y avait plus d'intérêt peut-être que Pichini à un moment a vissé il ne voulait plus dérouler ils ont dit écoute tu veux nous bloquer notre truc on cherche quelqu'un d'autre et vous savez j'ai suivi le discours du président enfin je n'ai pas suivi pour vous dire le vrai j'entendais les commentaires je n'ai pas suivi le discours du président et pourquoi on ne l'avait pas suivi ? je ne l'ai pas suivi non je ne l'ai pas suivi pour une raison simple il y a longtemps je ne suis plus le discours de Paul Bia comme beaucoup de clients comment vous avez fait la critique alors ? je ne suis pas parce que ça ne vaut pas la peine parce qu'il n'y a rien à attendre ce serait quand même incongru que je mette les perspectives du Cameroun entre les mains de Paul Bia c'est insensé donc j'ai suivi les commentaires il a parlé des projets il a parlé des machins vous savez que le Cameroun est en procès Saint-Denis qui était le premier opérateur qui a fait l'Australien l'Australien qui a fait l'exploration en Balam dont le PDG est venu mourir dans un accident d'avion ici dans la frontière Cameroun-Congo vers Jun ils réclament 3600 milliards de dommages au Cameroun mais le même projet on vous annonce le démarrage de ce projet on vous parle de Babadjou Bamenda dont on ne sait pas depuis combien d'années on vous parle de Douala et de Salva et de Salva et de Salva et de Salva et d'années qu'on nous en parle encore aujourd'hui vous voyez c'est tellement donc je dis merci beaucoup je dis que les dindons de la France dans cette histoire c'est les Camerounais qui sont roulés dans la farine c'est que tout le monde peut se lever un matin et venir tromper et avec la bénédiction de celui qui est garant avec la bénédiction de celui qui est garant de leurs intérêts avant de passer la parole à d'autres panélistes je voudrais que nous soyons au même niveau de compréhension en donnant quelques chiffres concernant justement ce complexe sportif d'Olembé nous avons ce tableau au niveau de l'écran dans mes recherches j'ai pu avoir ces informations combien Olembé a déjà coûté aux contribuables Camerounais nous avons dans ce tableau synoptique on vous dit que comme acteur commençons par Pichini Pichini au coût prévisionnel 163 milliards montant consommé 113 milliards solde non consommé 50 milliards nous passons à Maguire Maguire au coût prévisionnel 55 milliards montant consommé 38 milliards solde non consommé 17 milliards état prêt à Maguire on nous parle de 4 milliards le total nous fait donc autour de 155 milliards et maintenant 67 milliards de solde non consommé il faudra remarquer ici que le remboursement des 4 milliards lorsque vous l'enlevez tout ce que cela nous a donc dit a pris en total de 151 milliards et pour l'instant rien n'est véritablement encore vous dites 151 non c'est plus c'est 314 milliards non c'est 314 milliards vous savez je vous le dis sur un plateau de transition à votre autorité c'est 314 milliards déjà consommé très bien maintenant je vais passer la parole à l'économiste bienvenue et Soma Maguire dans ce contexte qui décide donc de résilier le contrat Maguire est-il dans ses droits être dans ses droits ou pas si Maguire trouve que il est impossible d'achever le projet il va se retirer et attendre le process vous voyez parce que quand je parle de changement de modèle si Maguire était là comme un PPP il se retire du contrat c'est lui qui va dédommager l'état du Cameroun Maguire est là comme simple exécutant les fonds je crois que les fonds avaient été dotés par la charte italienne je crois une banque italienne Maguire a gagné le marché de construction à la suite de Piccini donc Maguire est là comme exécutant s'il voit que d'abord Maguire même au tribunal même en justice Maguire va avancer ses raisons les raisons qui bloquent son travail l'avancement du projet le pôle de beurre Maguire va les avancer entre temps je vous pose une autre question parce que maintenant nous voyons simplement Maguire nous sommes tout était parti quand même de Piccini avec Piccini on a eu presque les mêmes problèmes le contrat a été résilié on a retiré le marché à Piccini on a remis à Maguire maintenant avec Maguire c'est pratiquement les mêmes problèmes comment expliquez-vous cet aspect des choses c'est un problème d'expertise qui manque réellement au niveau de ces entreprises ou alors c'est une affaire de mafia M. Atibala a dit et je le dis dans mon premier propos dans la première thématique M. Somba nous l'annoncions que nous devrons avoir l'honorable président Cabral Liby au bout du fil président honorable Cabral Liby bonjour bonjour à vous M. Parfait ici et bonjour à vos panélistes je rappelle que vous êtes le président du PCRN mais également député à l'Assemblée Nationale ce dimanche nous parlons de l'affaire du complexe sportif d'Olembe et nous avons pour prétexte cette affaire Maguil on sait que vous avez été l'une des premières personnes à tirer la sonnette d'alarme qu'en met-il exactement quel est le regard de Cabral Liby alors mon regard je l'ai livré et partagé à à à récemment encore à je crois ou hier d'ailleurs avec une vidéo que la situation d'Olembe vraisemblablement il s'agit simplement d'un scandale financier et pour moi c'est l'un des c'est l'un des scandales financiers les plus retentissants de ces dix dernières années bon peut-être parce que ça a trait au football ou que c'est en lien aussi peut-être avec la canne j'en sais rien mais davantage parce que ça s'est déroulé devant nous et nous n'avons pas eu cette affaire pour aller vite je pense que nous allons pour l'instant d'abord mettre un terme à cette communication avec l'honorable Cabral Libi question pour nos techniciens de mieux réajuster cette communication avec l'honorable bienvenue Somba je vais demander au PDG de nous inviter même 30 minutes tellement le débat est ouvert pour qu'on ait le temps de dérouler j'ai pris du jour de l'homme de nous donner même encore 30 minutes de toute façon nous espérons pour qu'on soit sur le plateau merci beaucoup bienvenue Somba dans la parole nous allons continuer et chuter je voulais dire je voulais dire je suis en train de dire qu'il est constant dans toutes les officines d'économie dans le monde qu'aucune administration publique n'a ni l'expérience ni l'expertise ni les ressources de pouvoir développer des infrastructures des services publics c'est pour ça que dans le système libéral on a prévu les modèles que j'ai cités plus haut les billes outils les transferts les billes opérés tout transfert c'est à dire quelqu'un vient y construire il vous remet la crise à partir de ce moment là qu'on constate la dette le PPP quelqu'un vient y construire l'exploite lui-même pendant un certain temps il vous remet si Olympe était construit dans ce modèle là on n'aurait pas de problème aujourd'hui comme on l'a constaté depuis c'est un problème de rente de rente d'intérêt ou de situation de réserve les gens ont voulu qu'on continue avec le modèle quénésien de financement de grandes infrastructures parce que là dedans ils ont le temps de grappiller ils ont le temps de grappiller on voyait une centrale comme on verrait prévue pour 454 milliards pour 420 mégawatts on consomme tout le budget on nous sort avec votre permission nous repartons du côté du téléphone on nous attend toujours l'honorable Cabral et Liby honorable nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne vous avez la parole alors j'étais en train de dire j'espère que l'action est bonne allez-y je vous dis que pour moi il s'agit ok décidément là nous voulions pourtant avoir le regard de Cabral et moi j'aime beaucoup écouter Cabral nous allons encore interrompre la communication nous y reviendrons peut-être dans 5 minutes c'est seulement problème de réseau au Cameroun vous connaissez la qualité du réseau au Cameroun c'est un autre problème aussi à mettre peut-être à l'actif de ce qui nous gouverne alors bienvenez Somba vous continuez oui j'étais en train de dire que maintenant pour moi tout ce qui se passait ne m'importe pas en tant qu'économiste parce que si j'ai maintenant regardé ce qui se passait les infrastructures comme Mouman-Villet ont un rendement négatif pour la suite de l'économie du Cameroun comment ça ? parce que par faire si on calcule un coefficient de corrélation entre le produit intérêt brut et la production de l'électricité au Cameroun il ressort que chaque mégawatt de l'électricité produit au Cameroun par heure va contribuer pour 27 milliards au PIB Alors, quand vous empêchez un projet de produire la moitié de sa production prévue, pour le cas de MNVL, ça va faire 6 000 milliards par an que le PIB du Cameroun va perdre sur 30 ans, parce que MNVL a été construit en moitié, soit un total de 218 000 milliards en 30 ans. Donc pour moi, il n'est plus question de regarder ce qui s'est passé, c'est la justice qui doit faire son travail. Maintenant, on regarde l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi ? Tant qu'on reste un État libéral, apprenons à respecter le concept de l'État libéral, c'est-à-dire construire nos infrastructures de services publics avec les partenaires techniques et financiers. Et comme je l'ai dit à l'entend de mon propos dans la première thématique, le président a annoncé quatre aéroports. Si on veut développer les quatre dans le même modèle des emprunts que le président va être contacté en Chine et en Italie, jusqu'en 2020, aucun aéroport ne sortirait de terre. Ça, j'en suis convaincu. Mais jusqu'en 2030, jusqu'en 2030, ça, j'en suis convaincu. Parce que, par exemple, quand on a lancé la création de Camerco, nous, on a dit qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas bâtir une société aéroportique avec quatre millions d'avions. Les gens ont dit que c'était l'empêche des gigolos, mais on n'en a pas. À sa fin, on en est où ? Vous allez voir un prototype d'un spécimen de financement de PPP que moi, je n'ai pas dit au départ qu'aucune proche. Voilà, Bachinga est en train de réussir. Bachinga va réussir. Et Bachinga, avec 410 MW, va contribuer pour 12 000 milliards annuellement au PIB de Cameroun. 12 000 milliards ! Moi, je base mes calculs sur ce qui est passé avec l'Ompanga. Vous voyez, on met l'Ompanga en marche en 2018. Ça a permis à aider ils sont venus de récupérer 250 MW. Et curieusement, malgré le fait qu'on a traversé la crise de Covid, on est en train de traverser la crise de l'Ecrème. Mais curieusement, entre 2008 et 2022, le PIB a progressé de 17 000 milliards à 25 000 milliards. Ça voudrait dire que le seul argument qui peut justifier ce bond de 8 000 milliards en 4 ans du PIB ne peut être que le fait qu'on a rélevé la production de l'électricité du bassin d'Al-Sanaga. Très bien. Je passe la parole au professeur Pascal Mssanga Nyamdi. On parle donc de gros milliards. J'ai donné quelques chiffres tout à l'heure. Vous avez également vos chiffres qui sont aussi astronomiques. De toutes les façons, nous parlons comme des centaines de milliards. On parle d'un complexe sportif parce que pour que nous soyons également une fois de plus au même niveau de compréhension du côté de l'aimer, ce n'était pas seulement une affaire de stade. À côté du stade, il y avait des infrastructures connexes, des piscines, des terres de basket, volets, tennis, un hôtel et j'en oublie certainement. Depuis des années, les milliards sont allés en fumée, il n'y a rien. Comment vous expliquez cet état des choses ? Je pense que... D'abord, la première observation que je voudrais faire et répondre à votre question, c'est que certains Camerounais ne soutiennent pas beaucoup le président actuellement, comme le MRC. Ils ont leur raison. Mais je voudrais supprimer ses compatriotes de soutenir le président. Qu'ils font le bon contre-pouvoir, je vous assure, c'est maintenant que vous devez soutenir Paul Bia, le président Bia. Je vous le dis la vérité. Pourquoi ? Parce que le président est dans les situations les plus difficiles de sa vie et de sa gouvernance. C'est-à-dire des gens sont à côté de lui pour voler. Il faut comprendre au président que nous sommes là pour protéger votre pouvoir. Oh, le vrai contre-pouvoir, je le vois, c'est le MRC, c'est le PCRN, c'est puis des intellectuels un peu libres comme moi. Donc je vous dis soutenez le président jusqu'au bout. Donnez-lui des moyens d'aller au moins jusqu'à 2025 en disant, M. le président, on vous soutient. Bon alors, à partir de là, vous allez faire objectivement une espèce d'historicité. Et le président pourra s'approprier de cette historicité parce que moi, je vois techniquement des manquements. C'est mon défaut de pédagogue. L'historicité de ce stade, c'est ce que j'ai appelé à un moment donné dans mes analyses le groupe de New York. Vous avez oublié qu'avant, il y avait Ben Bodo. Après, c'est arrivé à Péchiné. Après Péchiné, c'est arrivé parce que j'ai détecté quatre éléments déstructurants. Je le dis en tant qu'intellectuel et analyste et en politique et bihaïste, M. Biaïste, première chose, ils sont passés à Ben Bodo. Deuxième chose, on s'en a bien dit. Ah, c'est l'honorable Cabral qui s'impatiente encore. J'insiste à ce que nous ayons l'honorable Cabral ce dimanche. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. On nous rends Cabral Libi, vous avez encore la parole. Alors, merci, parfait. J'espère que cette fois sera la bonne. Oui. J'ai pris le professeur Messanga Yameding de m'en laisser placer une. Je ne me refuse jamais rien. C'est Cabral, mon cher vieux compagnon. J'ai pris un grand plaisir à t'écouter mon frère. Ok, professeur. Bonne année à vous. Pareillement. Donc, je disais tout à l'heure, lorsqu'on m'avait demandé mon sentiment sur cette question, je vous disais qu'il s'agit simplement d'un scandale financier. Il ne faut même pas réfléchir longtemps, il ne faut pas chercher longtemps. L'opération Impervier, c'est clair aujourd'hui, ne fait plus peur à personne. Et c'est évident que ce qui préoccupe aujourd'hui la plupart des gens qui nous gouvernent, c'est de constituer et de solidifier des clans de succession. Et ils se gaubergent sur les fonds publics pour se constituer des trésors de guerre. Parce que rien ne peut justifier ce scandale financier au prétexte de la Cannes. Ils se sont moqués et de leur président et de tous les Camerouliens. Vraiment, est-ce qu'il faut même revenir dans les détails ? Piccini, c'est pour construire le complexe sportif de l'Embé, qui est en plus d'un stade principal de 60 000 places, de deux stades annexes, d'un hôtel de 70 places 5 étoiles, de galeries commerciales, de deux coups de tennis, quatre terrains, tout ce que vous voulez. Tout cela devait coûter 168 milliards. 168 milliards. Piccini a commencé en 2017, a été chassé en décembre 2019. Piccini avait consommé 163, 113 milliards, il en restait 50. Piccini bloque le replica dans une banque italienne, tout le monde connaît l'affaire, et l'État s'endette à nouveau auprès de Standard Chartered Bank et de BPI France à hauteur de 55 milliards. Donc, non seulement les 50 milliards du replica bloqué, mais ils ont même majoré les 5 milliards qu'ils ont renommés fonds de contingence diverses. Au moment où Maguille arrive, donc en janvier, le 3 janvier 2020, ou oui, c'est ça, je crois, 2020, Maguille est censé utiliser les 55 milliards comme suit. Suivez bien, 27 milliards devaient servir à achever ce que Piccini avait commencé, ce qu'on appelait les infrastructures de la phase 1. Tout à fait. 23 milliards devaient être consacrés donc au commencement jusqu'à achèvement du reste des infrastructures, et puis il y avait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 milliards qui devaient servir aux contingences diverses. Si vous faites 27 plus 23 plus 5, ça vous donne 55. Au moment où on nous apprend l'autre jour que Maguille s'en va, on ne sait même plus si c'est une entreprise canadienne. Mais dit-on, ça fait faillir là-bas racheter par un Français bref. C'est de la grosse mafia. Quand nous avions brandi dans ce pays, souvenez-vous, en janvier 2020, comme étant une grosse entreprise canadienne qui amène beaucoup d'argent, rien du tout. Regardez ce que Maguille a pris à l'État du Cameroun. D'abord, lorsqu'ils arrivent, on se rend compte qu'ils n'ont pas un COPEC. L'État leur donne 11 milliards d'abord d'avance. 6 milliards, je crois, 7 milliards tirés du trésor, et 4 milliards empruntés à la CCA. Tu dis communautaire d'Afrique. Et il y a des questions qui les remboursent, les 41 milliards, une fois que l'argent de Standard Chartered serait disponible. Rien du tout. L'argent de Standard Chartered est arrivé. Maguille a tiré 42 milliards dedans. 42 milliards sur les 55. Au point aujourd'hui, il ne reste que 13. Vous faites donc 42 milliards plus les 11 milliards que l'État leur a donné. Ça fait 53 milliards que ces gars ont pris. Aujourd'hui, même la phase 1 que Pichiné avait entamé n'est toujours pas achevée. Je rappelle que si les gens sont morts pendant la canne, c'est parce que la moitié du stade ne s'est pas achevée et que les gens se sont agglutinés et se sont marchés dessus. C'est pour ça que les gens sont morts. Donc même cette première phase n'est pas terminée. Mais les gars, ils ont consommé 53 milliards. Et dans les 13 qui restent, figurez-vous qu'il y a des decks. Razel demande 10,7 milliards. Et les Camerounais qui ont posé les écailles de pangolins, c'est-à-dire qu'ils faisaient tout le boulot. Et ils demandent 3 milliards. Pour un autre terme, si on paye ces dettes, il n'y a plus rien dans la caisse. Alors expliquez-moi, M. Haïti, je vois tous vos respectables panélistes, y compris derrière mon caméra des cartes que je vois, dites-moi où est parti l'argent. Lorsque le 14 septembre, je ne parle que de ce que moi j'ai fait, parce que je ne suis pas le seul à avoir interpellé. Il y a d'autres acteurs politiques, d'autres partis politiques, d'autres personnes qui sont montées au créneau. Moi, je suis allé avec Ernest Yené pour me parler de ce que j'ai fait le 14 septembre. Parce qu'on m'avait dit qu'il y avait arrêt de travaux. Souvenez-vous de la sortie de M. Cyril Toro, conseiller technique numéro 2, le lendemain, sans le moindre regard d'ailleurs pour les lieux que j'y suis. Il m'a traité de petit con populiste qui racontait sa vie. Il ne savait même pas comment le marché public se fait. Et il s'est fendu d'ailleurs en plein de déclarations dans des espaces télé qu'ils achetaient partout pour dire que ce serait fini en 2021. Rien du tout. Rien du tout. Ils ont donc couvert ce grand banditisme. Et à l'époque, on ne parlait que de task force. À l'époque, on ne parlait que de très haute instruction. Je suis même d'ailleurs très surpris qu'aujourd'hui, vous allez combien apprennent à écrire au premier ministre. Parce que le fameux courrier qui a fuité est adressé au premier ministre. Pendant toute la gabégie, tout le grand banditisme là, à quel moment ils savaient que le premier ministre existe. Mais maintenant qu'ils sont à bout, ils commencent à saisir le premier ministre. Donc cette affaire, ce n'est qu'un scandale. Et moi j'ai dit, c'est une des raisons, j'ai été clair. Je ne pouvais même pas aller à la fameuse cérémonie de vœux. Parce que j'aurais été obligé même par courtoisie de causer avec, je ne peux pas savoir qui a fait quoi, mais j'aurais pu courir le risque de me mettre même à blaguer avec un des grands bandits de la République. Alors le Président a dit le 31, que ces gens-là, il le dit d'ailleurs comme ça tous les ans, qu'ils vont tous se rendre aux gorges ou aux comptes. Mais M. Haïti, c'est assez quand même. C'est assez. Je vous rappelle qu'actuellement, Maguille s'en va et au moment de partir, Maguille demande entre 65 et 110 milliards de plus pour finir cette affaire. Donc, on aura dépensé 300 milliards là-bas. C'est-à-dire exactement le même montant que l'État recherche lorsqu'il augmente le terme fiscal de 1 000 francs à 1 500, la billette automobile, les matriculations directes, ainsi de suite. C'est ce montant-là que l'État cherche en regardant l'augmentation du budget. Il faut vraiment arrêter. Cabral ? Oui, M. Haïti. Alors, je vous pose une question très simple. Lorsque vous avez donné toutes ces dénonciations, avec toutes ces précisions, le Cameroun État, j'espère encore un pays sérieux, que devons-nous faire ? Non, mais d'abord que chacun doit tenir ses responsabilités. Là, maintenant, nous sommes dans un pays, vous l'avez dit, qui continue à proclamer qu'il est sérieux. Il est dirigé. Ah ben, quand je vaux l'hypothèse d'ouverture de débat sur la vacance, on me monte dessus, je suis en fait déçu, toutes sortes de choses. Mais OK. Mais si ce pays est toujours gouverné alors, que celui qui a dit que ceux qui s'enrichissent illicitement sur le modèle de l'État vont rendre compte et gorge. Tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il ordonne que la justice fasse son travail. Mais dans un pays normal, M. Haïti, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que lorsque de tels scandales arrivent, on doit voir le gouvernement à nos lois, toutes affaires cessantes. Il s'agit quand même de fonds publics. Il s'agit de l'argent des Cameroulais. Il s'agit des ouvrages des Cameroulais. Donc, toutes affaires cessantes, ben, le président de la République doit tirer cette affaire au clair. Ceux qui jouent au lieu aujourd'hui, et qui, finalement, viennent avouer qu'ils ont ouvert ce banditisme parce que ce sont des comparses. Ils se constituent eux-mêmes par leur courrier des complices. Ben, ils doivent démissionner immédiatement. Ou être démissionné immédiatement. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles on doit réfléchir. On ne va pas continuer comme ça. On n'est pas sur le scandale du Covid. On est sur celui-là. Deuxième chose, M. Haïti, je finis par là. Et je le salue encore récemment. Ben, 2025 arrive. Il n'y a pas deux choses à faire. Qu'il y ait même justice. Qu'il y ait même, je ne sais quoi. Arrestation ou pas. Ben non. Il faut que les Cameroulais s'inscrivent massivement sur les listes électorales et débarquent ces gens-là. C'est-à-dire qu'on a assez duré comme ça. Honorable Cabralibi. Oui, M. Otafani. Info TV vous dit merci. Allô ? Info TV vous dit merci. Ah ! C'est moi qui vous remercie pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, honorable président Cabralibi. Nous l'avons donc dit. Qui est le président du PCRN et membre du côté de l'Assemblée nationale. Il est député. Nous sommes le professeur Massanga qui avait la robe pour cela. Vous continuez. Oui. Mais avant, je vais faire une observation. Allez-y. Félicité Cabral. J'ai mené beaucoup de combats en compagnie de Cabral, main à la main. Pour moi, c'est une valeur sûre. Et ça, je le dis, je me trompe rarement, de la transformation du Cameroun. Même si je reconnais que nous avons notre seule petite divergence. Même quand on se retrouvait en privé, c'est que je lui demandais de ne pas s'attaquer ou de canader le président Paul Biya. Parce que récemment, quand il a dit que Paul Biya était dans une autre planète, c'est la petite divergence que je... C'est une chose que tu n'aimes pas. Mais je suis honnête. Je voudrais dire aux Camerounais... C'est une valeur sûre. De la jeunesse camerounaise. De la jeunesse. De la transformation du Cameroun. Et je le dis avec beaucoup de mesures et de nationalité. C'est-à-dire que quel que soit le cas, ne mettez pas les bâtons dans les roues à ce garçon politiquement. Parce que je suis convaincu qu'après le départ de mon frère, Ami Ateba, il y en a quelques-uns, Cabral est un bon compagnon politique qui peut contribuer à la transformation de conscience au Cameroun. Alors, maintenant, monsieur. On revient à l'affaire Maguiller. Oui. Alors, il y a quatre points que j'ai évoqués. Il est une historique. D'abord, un, ce que j'ai appelé le club de New York. Deuxièmement, qui est d'abord venu. Deuxièmement, après ce club-là, il y a eu ce que j'ai également appelé, rappelez-vous qu'il y a quelques temps, le scandale de Pichini. Oui. Qui est parti. Après, il y a une Maguille. Mais il y a un éléphant blanc qu'on a appelé la taxe-force. Cabral, monsieur, c'est un excellent juriste. Je le connais très bien au niveau aussi de ses compétences académiques. très brillant juriste. Il peut témoigner avec d'autres que la taxe-force même, c'est quoi ? J'appelle ça ce machin. Est-ce que vous réalisez que c'est une structure supra-institutionnelle, supra-organique ? Ça veut dire une structure ad hoc. C'est comme sur le président de la République. Il faut quand même dire que la taxe-force a abattu un travail énorme. C'est vous qui le dites. Vous ne pouvez pas appeler ça un machin. Écoutez, je suis un normaliste. Ça engage ma crédibilité. Ou alors, soyez les bonnes. Vous savez que quand on vous dit taxe-force, un État fonctionne avec les organes, avec des instruments juridiques ou économiques. Quand on vous dit taxe-force, vous expliquez simplement pour le villageois qui nous écoute ou l'enfant de la rue. C'est des gens qui s'assèrent et disent au président de la République, vous avez un objectif. Vous voulez construire des stades. Vous voulez investir. Vous voulez faire des routes. Vous voulez même actionner la COVID. Mais pour qu'on atteigne cet objectif, il faut supplanter les instruments de passation de marché, les instruments de contrôle pour nous confier le pouvoir et vous allez atteindre vos objectifs. Moi, je vous dis que je suis biaïs. Mais Paul Biya, qu'est-ce qu'il dit ? Il va atteindre ses objectifs. Paul Biya leur a dit oui. Je suis d'accord. On va transgresser les pouvoirs ministériels. On va transgresser les règles du jeu de passation de certains marchés. Entre temps, suivons mon regard avec la COVID. Mais si vous atteignez votre objectif, moi je serai satisfait. Donc c'est une structure supra-institutionnelle. Une structure supra-organique. Mais je ne vois pas ! Alors quand on termine, et je suis là-dessus, avec l'idéologie, quand on vous dit l'idéologie, mais donnez-le les postes ! Nommez les PCA, nommez les DG, nommez les ministres, donnez-le ! D'ailleurs, je vous fais une remarque. Le président Paul Biya leur a tout donné. D'autres ont déjà fait 15 ans ministres, d'autres 17 ans, d'autres 15 ans. Qu'est-ce que Paul Biya n'a pas donné à ces gens ? Ils sont riches. Ils ont l'argent. Ils ont le pouvoir. Mais ils n'ont pas ce petit truc que j'appelle l'idéologie du président. Et je vais vous dire, dans la métaphore, vous savez, monsieur Parfait, ici, ce ne sont pas toujours ceux qui habillent les femmes, qui les déshabillent. Ah bon ? Vous comprenez ce que ça veut dire en politique ? Ce n'est pas ceux qui n'en comprennent rien. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les gens qui habillent les femmes, qui les déshabillent. Ah bon ? Ça veut dire en politique, ce n'est pas toujours ceux qui connaissent l'idéologie, qui ont accompagné Paul Biya, qui ont été récompensés. C'est la malédiction de la commune. Vous habillez une femme, quelqu'un de vous l'a déshabillé. Vous confiez une idéologie avec un homme. Deux te prennent des postes. Donc, vous voyez qu'à la fin, qu'est-ce que ça peut donner ? Ça ne peut qu'aboutir à cette bérésina que nous sommes en train d'analyser ici, en reconnaissant que, vraiment, je rejoins qu'Abrahli l'a tout dit. Il ne faut plus être loin là-dessus. C'est un grand scandale, en plus de la Covid-Gate. Mais les Camerounais attendent. Je sais une chose. Si le Président Paul Biya, qui a armé psychologiquement les Camerounais, c'est quand même lui qui a parlé de la corruption, même si vous n'aimez pas Paul Biya, c'est lui qui nous arme. Quand le Président dit «Bardi en Côte Blanche », je dis «Ouais ! » Quand il est venu dire «Je vais lutter contre la corruption ! » Et les détournements, il faut qu'il n'a pas applaudi. Et je vous dis «Mais si le chef de l'État, qui est mon maître politique, ne règle pas ce problème, moi je vous assure que le peuple va le régler. » Merci beaucoup. Merci Messanga, professeur. Si le Président ne règle pas ce problème, pour Messanga, il dit cela à son maître politique, que le peuple va le régler. Monsieur Akat, je reviens avec une question que j'ai posée à l'économiste tout à l'heure. L'affaire du complexe sportif de l'Aimé, on peut la mettre au niveau de quel jargon ? C'est un problème d'expertise qui manque aux différentes entreprises ou alors c'est un problème de mafia ? C'est de la très haute mafia. Ah bon ? Vous ajoutez très haute ? Très haute, parce que l'OMB était programmé pour échouer. Je vais vous dire pourquoi. Mon statut de chef d'entreprise, je crois que lorsque ce scandale-là, l'énième scandale de l'OMB éclate avec le courrier du ministre, mon épouse m'a dit tu m'avais dit une chose le soir où nous sommes sortis de cet endroit-là, que cette histoire-là ne va pas marcher. Je suis appelé par un autre groupe d'amis lorsque le Pichini lance l'appel d'offres lorsqu'ils arrivent en 2017. Nous formons un groupe parce qu'on voulait monter un petit groupe de PME pour essayer de donner une offre pour tous les petits travaux qu'il y avait tout autour, c'est-à-dire l'électricité, la construire de l'OMB. On a gagné quelques marchés du côté de l'OMB. Oui. On a donc mis en place. Oui. Et nous avons fait huit heures de travail avec le directeur général de Pichini et le directeur général de Pichini. C'était un nombre de responsables à l'époque en 2017. Oui. Et nous avons donc été préqualifiés. Sauf qu'on en te loupe. Trois jours après, lorsque nous déposons les offres pour qu'elles soient signées et que nous passons à la signature du contrat, on nous informe que nous ne signons pas le contrat avec Pichini. Nous allons signer le contrat avec une autre structure qui, elle, nos paiements vont transiter par cette structure-là qui, elle, va retenir 5% et nous reverser le reste. Vous commencez à tiquer. Alors, j'ai tiqué et j'appelle donc le grand frère qui avait mis en place le groupe et je lui dis, cette affaire-là, moi, je ne suis pas dedans. si nous avons travaillé avec Pichini. Pourquoi c'est une autre structure ? Pourquoi aujourd'hui, lorsque nous voulons signer le contrat, nous devons signer le contrat avec une autre structure. Et cette structure qui retiendra 5% ? 5%. Et nous nous serons habillés, Pichini, alors qu'on devons promouvoir nos PME. Être habillés par nous, par les réfugiés de nos structures pour que... C'est aussi ça l'expérience qu'on demande aux PME camionnaises. Et le marketing. Voilà. Mais si nous, on doit nous mettre en arrière et travailler avec des tenues de Pichini, et tout, et tout. À ce moment-là, nos entreprises ne sont plus mises à vue pour que nous ayons de l'expérience. Je lui dis, moi, je n'y vais pas. En fait, ils se sont entêtés, ils sont allés. Je vous fais une autre révélation. Même l'argent que les sous-traitants demandent, une bonne partie, sûrement a été payée à ceux par qui l'argent devait être transité. On a appris que Maguille doit 3 milliards aux sous-traitants. Voilà. Je vous dis donc, une bonne partie de cet argent a transité par la structure qui devait payer les sous-traitants. Je préfère ne pas citer la structure, mais je vous donne l'entumé. Je vous dis pourquoi donc... C'est là que vous avez des informations à cacher. Non, elle n'est pas cachée parce que ceux qui écrivent aujourd'hui savent. Le dernier monsieur Cyril Thoulot, si nous étions dans un pays assez sérieux, un procureur de la République l'aurait d'armée aux arrêts. Mais comment ça ? Je vous dis puisque après... Il a gagné un marché. Non, après la descente et la sortie de l'Europe Cabral Libé, président de la PCRN, et du citoyen NSED, M. Cyril Thoulot est revenu dans une chaîne de télévision, dans une chaîne de télévision concurrente, a nagué carrément le président national de la PCRN, l'a renvoyé à l'école pour qu'il allait apprendre le modèle de gestion de l'État et tout ça, et a garanti que le stade sera livré. Avant six mois. Avant six mois. Oui, avant six mois. Simplement sur la base de cette déclaration-là, aujourd'hui, dans un état normal, M. Thoulot s'est arrêt. Bon, bon, disons quand même que M. Thoulot n'a gagné aucun marché et il a un tout petit peu... Lorsqu'il vient dire que... Lorsqu'il vient dire que les autres se trompent et que le stade sera livré dans six mois... Mais il a aussi été trompé comme le président. Si les gars a dit qu'on peut pour le possible... Sauf qu'ils parlaient tellement avant... Sauf qu'ils parlaient tellement avant... Oui, mais ces gens sont très forts après le président avait dit que le partage sera organisé le jour-dix. Le président parlait avec assuré. Ça, c'est la première chose. Il a créé en ces jeunes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand Pichini s'en va et que Maguine vient, l'espace, l'intermède entre le départ de Pichini et Maguine, tout le monde sait que le matériel était transporté nuitamment au stade pour des chantiers des barons de la République. Tout le matériel que Pichini a laissé, qui devait suffire à finir les travaux, malgré qu'ils avaient d'autres... Mais c'est connu les graves. Oui, mais c'est connu. Je vous dis que le matériel sortait de là, le CIMA, le tout, le matériel sortait de là. Pour certains porteurs du régime. Pour certains porteurs du régime. Ça sortait nuitamment. D'ailleurs, pourquoi vous pensez que lorsque le Président Cabral Libye a initié qu'il voulait s'y rendre une deuxième fois, on a fait venir les agents Libye pour que, désormais, c'est eux qui protègent le site. Avec instruction formelle de l'interdit d'accéder dans les lieux. Je vous dis, c'est une grosse mafia. Et dans un pays sur... Non, l'une des grosses mafias, parce que là, on n'a même pas parlé de la Covid-19. Alors, nous sommes l'une des plus grosses mafias. C'est pour ça que nous reprochons toujours au Président de détenir le droit de poursuite. Ça veut dire que si, avec tout ce que nous avons comme structure de lutte contre la corruption, ces structures-là avaient le pouvoir de poursuite, aujourd'hui, il y aurait beaucoup... Je crois que même le ministre qui est aujourd'hui vient écrire au secrétaire général, à la Présidente, parce que lui aussi, il y a des choses qu'on pourrait nous reprocher là-dedans. Laquelle, par exemple ? Si vous êtes responsable d'un projet et que vous nommez votre petit frère trésoré du projet, vous pensez que c'est anodin ? Si le petit frère est un Camerounais, et s'il a l'expertise ? Non, il y a une prise d'intérêt. Là, il y a une prise d'intérêt. Monsieur Atteva, je vous pose une autre préoccupation. On a suivi l'honorable Cabralibi, parlé tout à l'heure. Je lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que le tout n'est pas de dénoncer. Nous sommes déjà au courant que du côté du complexe sportif d'Olembé, c'est pratiquement de l'entournement, si je m'en tiens à toutes les informations que nous avons eues. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? N'est-il pas temps que le Président de la République frappe la main sur la table pour que les principaux responsables nous disent ce qu'ils croissent du côté d'Olembé ? Oui, parfait. Avant de répondre à votre question, je voudrais avoir rassuré mon frère Moussanga. que le MRC est un humanisme. Et à ce titre, nous ne pouvons que souffrir de voir le Président de la République dans sa situation actuelle et tout ce que nous souhaitons. Et ça, notre soutien à son endroit est de le voir partir en paix, paisiblement, sans problème. Donc, nous n'en voulons pas au Président. C'est-à-dire que nous souhaitons, justement, nous le soutenons pour qu'ils partent en paix, pour qu'ils partent en paix, pour qu'ils aillent se reposer. Donc, à cet titre-là, tout notre soutien. Et d'ailleurs, le Président du MRC l'a dit que s'il prenne le pouvoir, il ne fera rien au Président Paul Biya. Je voulais également, et ce que je retiens dans votre chute et que je partage parfaitement, c'est que nous n'avons plus rien à attendre du Président Paul Biya. C'est les Camerounais eux-mêmes qui doivent s'organiser pour résoudre leurs problèmes. Mais là, c'est la jungle, là. Donc... Les Camerounais, ça n'a pas accepté une affaire. Non, je l'ai dit, il a dit ceci, il a dit que si le Président ne fait pas, les Camerounais vont le faire. Et je suis d'accord avec lui. Donc, je partage dans ce genre que les Camerounais le fassent. Et pour le faire de quelle manière ? Les Camerounais sont suffisamment... Les Camerounais sont suffisamment... Les Camerounais sont suffisamment majeurs, matures. Ils peuvent s'asseoir, s'organiser et voir de quelle manière ils peuvent résoudre leurs problèmes. Qui organisera ce que c'est Camerounais ? C'est les Camerounais. Il n'y a pas de problème de Président. Nous sommes des Camerounais. Les Camerounais peuvent se parler. Ils peuvent s'asseoir de manière objective et résoudre leurs problèmes. Passons le débat du ciel. Résoudre nos problèmes. Alors, revenons... Donc, nous allions à la jungle, là. Non, non, pas de jungle. Pas de jungle. C'est démocratique. Pas de jungle. Ma responsabilité, c'est que le Président, parce qu'il aime beaucoup... C'est une manière claire de reconnaître que le Président a donc été dépassé par les événements. Mais le Président est dépassé. Le Président aime beaucoup ses collaborateurs. Vous êtes d'accord que le Président a été dépassé par les événements ? Non, c'est-à-dire... On pourra maintenant les Camerounais et on doit s'organiser. Je vais répondre à nous. Comme ce sont toutes les paroles, merci de me poser cette question spontanément. Le Président aime beaucoup ses collaborateurs. J'aime même faire... J'aime même faire certaines statistiques. Je vous ai su que dans les couloirs où on mange entre politiquement, c'est avec le cœur très serré qu'il a même vu certains partir en prison. Il n'a jamais voulu vraiment. Il y a tellement bon. Et je voudrais donc vous dire... Mais c'est son entourage qui est mauvais. Non ! Quand je dis bon, ça dit que... Mais écoutez, quand vous voyez des gars qui font tellement de dégâts, qui font 10 ans, 15 ans, 20 ans, ministre pressé à tout ça, c'est qu'il est effectivement attaché à ses collaborateurs comme vous avez vos collaborateurs ici. Mais malheureusement, prenez le cas de celui qui a été ministre de l'Agriculture, Jean Côté, de 1986 à 2011, qui a plombé le programme agricole de Paul Bia. Paul Bia aime Côté. Mais pourquoi je ne l'aime pas ? C'est que moi, je voudrais vous dire ici que le problème du Président, je voulais qu'il comprenne qu'il a beau avoir de l'affection, mais regardez dans les vœux, dans les grandes cérémonies, comment... Et il n'aime pas quand vous vous touchez à ses collaborateurs. Quand moi, on m'a emmené, certains petits malins m'ont exclu. Ils sont allés dire au Président que, mais ton fils me sangarde, nous insulte. Moi, je vous le dis, le Président m'a fait remonter ça. Que comment je peux dire ? Ils ont menti. Donc, comme le Président, il ne s'amuse pas avec ses collaborateurs, mais ses collaborateurs ne l'aiment pas. C'est ce que je voulais préciser. C'est dans ce sens que j'ai dit que maintenant, demain, si, mais parce que chaque chose a une fin. Nous soutenons le présent pour le BIA, mais nous, les BIAistes, sommes aussi conscients que le chef de l'État un jour ne sera plus là. Et je veux dire que le moment venu, que ces gens se tiennent bien, comme le Président avait dit que les bandits en col blanc doivent désormais bien se tailler, qu'ils se tiennent bien si le chef de l'État ne règle pas ce problème. avec les cabins libyes et nous, le peuple profond, après BIA, on a légué ce problème. Merci beaucoup. C'est démocratique. C'est la parole. Alors, vous la ressentissez, vous le jetez également. Oui, pour la solution. Vous savez, comme le disait mon prédécesseur, tout est entre les mains du Président. Malheureusement, malheureusement, le Président n'a plus de pouvoir. Vous savez, tout à l'heure, on parlait de... C'est encore grave. Malheureusement, il n'a plus de pouvoir. Quelqu'un, il n'a plus de pouvoir. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de task force. La task force est la conséquence de la délégation permanente de signatures, parce qu'en réalité, on ne demande même pas l'avis du Président pour créer la task force. On ne demande pas son avis parce qu'il dit est vrai. On ne demande pas son avis pour créer la task force. on ne demande pas son avis pour créer la task force. Donc, le Président n'a pas de son nom. Non, le Président est là en figurant pour les intérêts d'autres personnes. Donc, il n'a plus de pouvoir. Le truc, c'est quoi ? Si le Président voulait, tout est dans la gouvernement, si le Président avait laissé tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'à chaque poste de pouvoir, toute son indépendance, on n'en serait pas là. Si la justice était libre, c'est-à-dire qu'en cas de dénonciation, voyez-vous, ça fait combien de temps que le Conseil Consuel a donné le rapport de la Chambre des Comptes a donné le rapport sur le Covid-Gate ? Ça fait combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Plus de temps. Si l'Acona avait le pouvoir d'engager des poursuites après ces enquêtes, on n'en serait pas. Là, c'est la NIF avait la possibilité, après ces enquêtes, de déposer les rapports sur un procureur. On n'en serait plus. le problème, c'est que le président Paul Biya a voulu s'accaparer tous les pouvoirs. Malheureusement, tous les pouvoirs l'ont quitté. Il n'a plus rien, il ne contrôle plus rien. Et si aujourd'hui, aujourd'hui, il faut dire que dans la superstructure administrative, parce que des hauts fonctionnaires nous écoutent, les magistrats, les décideurs, il y a une réforme de l'État nécessaire parce que je vous ai pris le décret de 2011. Quand vous êtes un monsieur intègre comme Ico, qui est directeur de la DGE, c'est le service de l'enseignement. Il est rattaché au secrétaire général à présidence. Son patron, c'est lui. C'est-à-dire que tel qu'on voit la superstructure, il faut la réformer. Mais le vrai délégué général, là, je le dis en tant que professeur de droit public, le vrai délégué général à celui-ci, c'est le secrétaire général. Quand vous prenez même le conseil national de sécurité, même si Akanganji est de bonne volonté n'importe comment, mais en matière de sécurité, son patron, c'est un statut rattaché au secrétaire général. Et qui est le patron non ? Non, c'est rattaché à la présidence. Non ! Laissez-moi vous donner un petit peu plus. C'est rattaché au secrétaire général de la présidence. Ecoutez, je suis professionnel. C'est le professionnel qui vous parle ici maintenant. Je vous dis que c'est rattaché au secrétaire général de la présidence. Et qui est le président de la République mais il y a ce qu'on appelle donc c'est bien. Il faut être qui est la peur que le président quand il était ministre c'est un monsieur qui était une haute personnalité qui se comportait bien mais l'une des erreurs parce qu'un jour un journaliste m'a demandé à l'un Fouca mais écoutez, si vous n'avez jamais rien à reprocher au chef de l'état je lui ai dit que l'une des erreurs est le seul reproche que je peux faire à mon maître politique il croit que tout le monde est intègre comme lui c'est là le problème si le président Paul Biya dans ma vie, je le dis toujours avait été un même jour ministre chef de service, chef de bureau on n'aurait pas connu ça mais il est entré par la porte de la grâce chargé d'émission, secrétaire général de la présidente, d'état de cabinet civil premier ministre président donc ce qu'on peut penser c'est que nous devons l'accompagner parce qu'il y a des choses naturelles qu'il n'a pas connu ce qu'on appelle classiquement la pyramide il n'a pas faite j'étais en train de conclure c'est-à-dire qu'en vérité les Camerounais n'ont plus rien à attendre de Paul Biya c'est-à-dire que préparons-nous à faire tomber ce système vous avez le jeu de casse préparons-nous à faire tomber ce système bienvenue sur le bas nous avons le temps à passer ensemble je suis là au niveau de la rubrique des solutions que faisons-nous ? ou alors nous allons simplement comme tu m'as dit on va faire comment ? non, 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 la solution est là elle est incontournable et j'interpelle mon neveu, mon petit-fils pour s'engager de me rejoindre dans ses plaidoyers puisque lui il a une voix sonnante il peut répercuter le plaidoyer même au niveau du président de la République bon, je veux raconter une petite histoire une fois j'ai passé trois mois à l'Académie de métier à la Banque mondiale pour avoir une certification en PPP dans un débat de paix PPP c'est quoi ? partenaire privé publique dans un débat de paix j'ai posé, j'ai dit pourquoi l'Occident cache le secret du développement au pays africain ? tout de suite on m'a donné la réponse on m'a dit que l'Occident ne cache rien à vos gouvernements vos gouvernements au lieu de rechercher le développement cherchez à soigner leurs positions politiques pour se maintenir au pouvoir on m'a dit qu'il existe exactement une équation mathématique du développement c'est vrai parce que j'avais dit que Israël a été créé en 90 Israël était déjà développé la Corée du Sud était pauvre plus que le Cameroun en 60 en 90 la Corée était développée mais mon pays est créé en 1864 plus d'un siècle après en 1884 en 1884 on n'est pas découvert alors on m'a dit la formule du développement est simple un état qui s'engage à investir dans les infrastructures des services publics 15% de son PIB annuel sur 10 ans sans fioriture sans corruption rien ne revient au bout de 10 ans vous entrez dans le corps des pays développés chez la Corée vous voyez ils m'ont dit mais la solution c'est laquelle il faut procéder par les modes de financement que nous proposons les PPP et les BOT les BOT c'est à dire B2O opérer tout transfert le système qui concerne c'est-à-dire qu'un patiné technique financier vient construire prêt en main et il vous remet la clé c'est à partir du moment où vous validez son investissement que la dette commence à... donc le FASISU va se payer va rembourser elle-même son financement c'est la seule solution qui nous reste merci beaucoup c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant justement le sujet sur le complexe sportif ne m'avez pas donné la pensée non vous n'avez pas ici il faut mouter vous n'avez pas comme ça en quelques secondes vous avez demandé à tout le monde la solution on ne sait pas pourquoi vous m'avez évité est-ce que ces gens vous appellent là il faut vous dire que lui ne doit plus là encore pas du tout pas du tout rassurez-vous non non j'ai eu ce coup sur le plat rassurez-vous en plus de personnes je suis traumatisé n'oubliez pas que c'est un homme actif je pense qu'aujourd'hui l'une des solutions j'en ai deux la première est que est-ce que le président Paul Biya va mettre ces gens à la porte avoir le courage de les livrer à la justice au regard de ce qu'il a dit première solution deuxième solution je pense qu'il faut continuer le courage de le dire il faut qu'on le dise vous savez nous avons aujourd'hui au Cameroun ce que j'appelle dans mes travaux et dans mon dernier livre les nouveaux héritiers les nouveaux héritiers vous allez voir que des intellectuels qui s'attaquaient au président sont aujourd'hui au palais les intellectuels qui s'attaquaient au président beaucoup certains sont même devenus recteurs dans notre corps universitaire ils ont tous changé vous savez pourquoi ils ont changé ? non ils ont dit que Paul Biya est fini alors nous allons mettre en place tous les mécanismes pour tuer les messandans comment on peut comprendre que dans notre corps universitaire où ces thèses intellectuelles ont passé sur les 40 ans 35 ans à combattre le président Paul Biya et que ce sont ces gars qui soient nos patrons aujourd'hui à l'université le nom c'est pour vous dire qu'en mettant en place une nouvelle classe politique ouverte de manière inclusive avec les vrais opposants je vous dis que je préfère un monsieur du MFC qui vient ou du PCRM il dit je ne suis pas politiquement d'accord avec vous comment on va faire avec Belobou Benagari Issa Chirouma Moustapha on met en place une plateforme notre réglé par exemple le plan dinosaure on s'est compris donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on a pris des pires malhonnêtes ce que j'appelle les nouveaux héritiers des gens qui ont combattu le président on leur a donné des postes de pouvoir et des décisions mais aujourd'hui qu'est-ce que ces gens font ils tapent du sur les opposants et ils éclasent les partisans du président Paul Biya dans la maison la solution est que le président réussisse à mettre en place une vraie dynamique inclusive avec peut-être un gouvernement ouvert je supplie mes amis du MFC si le président vous propose un gouvernement fin d'ouverture je vous prie d'accepter parce que je pense qu'avec ces nouveaux acteurs nous allons neutraliser ces bandits étant dans une plateforme de plateforme commune je suis un idéologue et je vous dis à sûr que le président m'entend au moment où il vous parle et je propose donc que vous soyez prêts je supplie le ministre Camteau Gabriel Ibi et bien d'autres pour que on ait le courage dans un gouvernement de large ouverture comme le président la ferveille c'est comme ça c'est qu'à ce prix qu'on va neutraliser ces bandits ces danseurs ces juisseurs qui détruisent Paul Biya et le Camerounais merci beaucoup le professeur pour votre sortie tonitriante nous prenons une dernière transition et nous aurons l'image de la semaine nous la prenons du côté du palais présidentiel lors de la présentation des voeux nous avons justement cette image où le président de la république son excellence Paul Biya est assis et où le secrétaire général de la présidence de la république le ministre d'état Ferdinand Gongor est presque à genoux en écoutant ce que le président est en train de lui dire alors je commence par monsieur Ekat beaucoup ont estimé que le ministre d'état SGPR en fait un peu trop au moment beaucoup ont également pensé que non le ministre d'état SGPR est dans une bonne posture c'est la posture du respect du président de la république et que c'est un bon collaborateur par cet acte un acte d'humilité mais avec cette image je vais rejoindre l'analyse du professeur M. Saganiam parce que l'image décrit exactement ce qu'il disait tout à l'heure c'est à dire que si vous allez dire au président de la république ce qu'a fait le secrétaire général avec l'histoire de la taxe et pour le cas d'esprit nous savons qu'il n'a rien fait donc je veux vous dire si vous allez lui dire les soupçons que vous avez le secrétaire général dans la gestion de la taxe il va vous dire que ce n'est pas possible parce qu'il voit devant lui un monsieur sérieux un enfant toujours en train de l'écouter et lui dire que je suis en train de mettre en pratique ce que tu m'as dit merci beaucoup et l'image laisse également croire que le président est devenu une sorte d'instrument comme un public pour montrer au Dieu du monde que non il est encore là est-ce que nous n'avons pas là un serviteur de l'état qui respecte la posture présidentielle qui respecte le président de la république qui l'écoute avec beaucoup d'humilité avec beaucoup de respect justement pourquoi faire un faux procès au SGPR par cette posture de respect à l'endroit du chef de l'état vous avez parlé des serviteurs de l'état je parlais des serviteurs de Paul Biya c'est-à-dire nous avons un serviteur d'un homme d'un Dieu est-ce que c'est nous avons est-ce que les deux ne vont pas de peine servir l'état et servir le président de la république vous savez le problème c'est la confusion qu'on fait entre l'état entre l'état c'est-à-dire la déification qui est le chef de l'état non le chef de l'état est un serviteur de la nation est-ce qu'on pourrait respecter l'état et manquer de respect à celui qui incarne cet état non si celui qui incarne l'état ne remplit pas ses fonctions c'est-à-dire que si son compagnon n'est pas conforme aux normes de l'état il ne mérite pas de respect donc j'ai dit cette posture démontre à souhait que ce monsieur est au service d'un homme et non d'un état parce que si par exemple le protocole d'état un ministre d'état accroupi mais c'est le respect non c'est pas le respect c'est le respect non c'est une créature devant son créateur peut-être en réalité je suis d'accord 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 dans son état de faiblesse peut percevoir en cette attitude une soumission absolue merci beaucoup bienvenue est-ce qu'un ministre ne devrait pas être humble vis-à-vis du jour déjà cette posture là n'est pas une position de respect c'est une position de quoi ? le SDE de la prison est un diplomate et il sait comment on se tient en signe de respect devant une autorité on se coupe on met le mètre derrière on avance sa tête pour bien l'écouter on ne se met pas accroupir comme si on était à côté de son petit copain à ce niveau le président est déjà assis vous voyez que s'il se coupe ce ne sera pas à une bonne opposition il est obligé là il a 50 cm du président il peut bien se couper à faire avancer sa tête pour mieux écouter ça vous gêne en quoi qu'il soit accroupi parce que ce n'est pas une position protocolaire le président n'est pas son petit copain moi je ne pense plus que ça c'est un signe de respect non le protocole est à une procédure je vois mal comment le roi du Maroc n'est pas est assis et son chef de protocole je ne sais pas qui vient se mettre comme ça à côté de lui ce sera un scandale on ne va même pas attendre cette dernière je passe la parole au professeur M. Sanga Yamting même comme je peux assoupçonner ce qu'il va dire nous pensons parce que je suis quelqu'un d'imprévisible parfois le secrétaire général de la République est pratiquement accroupi devant le président de la République qui lui donne sans doute les dernières instructions au niveau de la présentation des voeux beaucoup en font un scandale et commencent à critiquer cette posture alors que pour nous autres c'est une posture de respect du chef bon alors vous voyez que ce que je veux dire c'est pas ce que vous pensez je ne voudrais pas faire des commentaires sur cette posture pour deux raisons oui d'abord en tant que professeur des universités le secrétaire général de la président de la République est une très grande personnalité oui moi M. Sanga Yamting contrairement à ce qu'on a peut-être fait passer au SGPR mieux que quiconque je connais le pouvoir d'un secrétaire général de la présence je vous assure c'est un vice-président c'est quelqu'un de puissant c'est lui qui assure la coordination et le relais entre le président et le gouvernement il peut à partir d'initiatives mener un contrôle de l'action gouvernementale et rendre compte du chef de l'État et au-delà de ça il jouit des prérogatives exceptionnelles cela signifie donc parfois en faisant des faux procès au SGPR je vous en prie parfait c'est technique regardez que je ne fais pas de la flagronomie je reste académicien et homme politique je vous dis vous savez les gens manquent même le respect à un secrétaire général à la présidence de la république c'est vous c'est aller vers la mort vous comprenez bien donc je vous ai dit que je recommande à poser première raison il faut un secrétaire général à la pub tant qu'il a en fonction moi ça me fait rire quand les gens parlent du ministère parce que ce genre ne sera pas que deuxième raison c'est Ferdinand Gongo qui est allogine de tous mes malheurs oh la la écoutez je vous ai dit deux raisons je ne me commande pas pourquoi vous voulez toujours vous même mais écoutez c'est lui qui a c'est notre collègue d'université écoutez-moi bien est-ce que vous avez les preuves de vos allégations oui je les ai vous dites que c'est lui qui est l'auteur de tout vous ne m'avez pas laissé parler c'est comme si vous me jetez en pâture je vous ai dit que pour deux raisons n'est-ce pas oncle oui je ne commande pas plus de raisons j'ai du respect pour lui c'est un non-puissant deuxième raison c'est lui qui a demandé qu'on m'envoie à Garoua Garoua c'est le Cameroun mais envoyer c'est une affectation vous savez ce que j'ai subi j'ai l'impression que vous êtes un bon journaliste mais vous ne savez pas ce que j'ai subi je suis enseignant titulaire à l'université de Aoundé2 n'est-ce pas on me limote et on me dit maintenant d'aller en complément d'effectif à la naissance d'une université pour penser que c'est que les étudiants de Garoua ne doivent pas les professeurs de vos affaires ça veut dire que vous ne comprenez pas ce qu'on nous écoute merci beaucoup non parfait permets-moi parce que ce que vous dites là le monde nous écoute je veux dire que quand un enseignant est recruté dans une université les recteurs nous écoutent la preuve de la justice m'a donné raison on peut vous limoger à tous les postes mais de manière inégale on ne peut pas dire qu'un enseignant recruté par exemple merci on n'est pas le droit de refaire cette histoire mais pourquoi vous me posez dans la question c'est vrai que je n'ai pas le droit parce que vous m'empêchez de vous dire pourquoi je ne peux pas parler un il est à l'origine de mes malheurs vous l'avez ya suffisamment dit deuxièmement c'est à cause de ce même circuit qu'on a dit du comité central donc je voudrais vous dire contrairement à ce qu'on pense vous ne connaissez pas peut-être la valeur d'un secrétaire général je ne fais pas de commentaires parce que c'est un grand patron j'ai peur de lui je n'ai jamais fait j'ai analysé vous dites qu'il est l'auteur de vos malheurs vous avez entendu faire quoi mais parce qu'il est l'auteur de mes malheurs écoutez il le sait je n'ai jamais fait des commentaires sur lui vous savez vous sortez d'ici sortez d'ici n'est-ce pas si je mentis vous savez que ça peut être une cause de propagation de fausses nouvelles merci beaucoup vous savez qu'après ça je n'ai jamais dit ça aux Camerounais je vous donne une exclusivité aujourd'hui avec ce que j'ai subi vous savez que j'ai perdu connaissance je me suis fait évacuer discrètement en France où j'ai passé où j'ai passé pratiquement 40 jours dans un hôpital hospitalisé dépressif et sans conscience merci beaucoup vous comprenez ne me parlez pas de ce monsieur c'est compliqué c'est compliqué ça me réveille ça se fifie professeur vous êtes en train de couler des larmes ce n'était pas oui parce que je pouvais mourir ce n'était pas le but de cette émission je pouvais en mettre vous ne mourrez pas ce monsieur pouvait me tuer vous ne mourrez pas vous vivrez professeur au nom puissant de Jésus vous vivrez je dirais donc merci ce matin à bienvenue Soma qui était là pour cette émission il était économiste on dira merci également à monsieur Kat qui est du PCRM mais également chef d'entreprise merci à monsieur Atteba du MRC merci également professeur Pascal Charlemagne qui est politolore mais également j'avais réussi à me faire craquer sur un plateau je ne veux plus qu'on me parle je ne veux plus que je ne veux plus que je ne veux plus ça me donne de palpitations je regrette que vous pleuriez je regrette que vous pleuriez un plateau ce n'était pas mon but professeur et je n'ai jamais eu ça de m'a dit oui merci ne pleure plus professeur je ne peux pas c'est une situation que j'ai vécu j'en ai souffert merci beaucoup ne ratez pas la rediffusion de ce programme la toute première ce sera à 17h cet après-midi la deuxième rediffusion c'est ce soir à partir de 21h avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ? merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous